C'est parti pour accueillir un grand entraîneur français, M. Arnaud Grignot, vice-champion du monde des sept ans. Cet été, on avait la chance en France d'accueillir le championnat du monde à Pouze-Ronaise. Et donc, on a fait une brillante présentation et Arnaud vient d'essayer de vous faire plaisir ce soir et de le remercier encore tout à l'heure. Mais je tiens à préciser que nous avons l'énorme privilège d'accueillir un entraîneur vice-champion du monde ce soir. Merci. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée. Et Arnaud, donc c'est à toi. Je vous remercie. Alors, j'ai juste demandé à des garçons de rentrer, juste le temps que je veux faire, si tu peux vous écouter, si tu peux vous échauffer sans ballon. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que j'ai le serre, donc je suis content de venir à peu près la première fois pour faire une intervention avec les entraîneurs. Sébastien, qui m'a sollicité pour venir aujourd'hui, m'a demandé de faire quelque chose qui était le plus possible en relation avec les problématiques des entraîneurs qui s'occupent des jeunes. Donc, ça tombe bien parce que je suis un entraîneur qui essaie de se couper le mieux qu'il veut des jeunes. Donc, la thématique sera fixée autour du jeu de fixation avec un jeu de principe qui va accompagner, qui va encadrer son jeu de fixation avec comme objectif, véritablement, de revenir à une formation qui permet aux jeunes d'exprimer leur talent individuel au travers d'un collectif et d'une organisation collective dite « ouverte ». Alors, par rapport à nos organisations collectives, il y a des conceptions et chacun est en droit, chaque entraîneur en France, en Europe, en Londres, est en droit légitime d'avoir ses conceptions, ses propres convictions autour de l'animation offensive. À ce sujet, on va dire que, pour simplifier les choses, il y a plutôt des organisations où l'entraîneur fixe un cadre rigide pour ses joueurs, en essayant de mettre l'accent, de mettre la priorité sur les points forts de son équipe. Par exemple, on va commencer à Balbovic, à l'heure de Dimanche, où les joueurs n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient, ils étaient vraiment encadrés par des principes très rigides, au bénéfice du collectif, au bénéfice de temps forts. Et à l'opposé, il y a des entraîneurs qui ont comme conviction, Messina, récemment champion du monde, coach, je m'excuse d'éclencher son nom, Krzyzewski, l'entraîneur de l'équipe des Etats-Unis, qui lui dit « en attaque, il faut arrêter de complexifier les choses, c'est d'abord mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment ». Et moi, je suis vraiment partisan de cette philosophie-là, puisqu'on s'aperçoit qu'avec les 24 secondes, la densité, les joueurs qui sont capables, les joueuses qui sont capables de courir, de mettre beaucoup de qualité adhétique dans ce qu'elles font, une formation en France qui est de qualité, de technique, est en droit de se dire qu'on peut leur laisser beaucoup de... on va dire beaucoup un champ important d'initiative, de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer. Je n'avance que des arguments qui me souvrent. Je pense qu'il y a eu une période, pas si moitaine que ça, dans 5, 6, 7 ans, où les Français et les Françaises, que ce soit les équipes nationales, les équipes du club ou les équipes de jeunes, étaient perçues comme des joueuses de talent, de qualité, mais n'exprimant pas pour eux leur talent au travers des structures qui leur étaient proposées. Et souvent, la formation a une culture tactique en France qui est très importante. Alors, faut-il d'abandonner au profil d'autre chose ? Je ne place pas le débat là-dessus, mais je place simplement le débat dans les priorités de formation et la capacité de former des joueurs et des joueuses qui vont être en mesure d'exprimer ce qu'elles savent faire au sein d'un collectif offensif. Alors, je disais à la Joël, tout à l'heure, on discutait avec Sébastien, on disait que la problématique pour tous les entraîneurs au début de saison, où chaque éconcédent, c'est de se dire comment je vais faire pour mon équipe, comment ces 10 joueuses ou ces 10 joueuses que j'ai à l'exposition, je vais pouvoir les entraîner, afin que ça ressemble à quelque chose et que ce soit à la fois formateur et performant dans la compétition. Ça, c'est une problématique qui est importante. Sauf que, encore une fois, pour ma part, je pense que la formation est une philosophie à part, et que la performance est une autre philosophie. Et que le point de départ, le point d'arrivée, c'est toujours gagner, bien sûr, c'est l'objectif de gagner des matchs, mais c'est le prix que l'on va y mettre, qui va être un petit peu différent. Les équipes de droit, les équipes seniors, sont là pour gagner. L'entraîneur n'a pas forcément toujours le choix de ce qu'il veut faire, parce qu'il ne peut pas être optimisé pour l'équivalent de ses joueurs, pour augmenter. Tant que formateur, le point de départ, il veut très bien être ambitieux, c'est-à-dire mettre un volume de travail technique très important pour les jeunes joueurs, les jeunes joueuses, de manière à pouvoir, par la suite, y greffer les éléments tactiques plus importants, le jeu d'écran et ainsi de suite. Mais pour moi, je pense que, véritablement, le cœur de la formation, c'est d'abord la formation technique, sur laquelle va se greffer des éléments tactiques qu'on va mettre au fur et à mesure. Mais si on se regarde, moi de premier en plus, si on prend du recul sur nos prestations d'entraîneur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se dire, je n'ai jamais commencé une saison sans mettre un jeu. Alors, je ne parle pas des Roussin, voire des Benjamin, je parle des catégories mini-mécanènes, sans se dire, bon alors, quel système de jeu je vais mettre à place ? Comment je vais mettre un système de jeu ? Quel écran je vais mettre ? Quel site ? Quel type ? Et je pense que par rapport à ça, notre action de formation, c'est-à-dire la formation individuelle, inter-individuelle, qui sont les fondamentaux pré-collectifs, elle est abandonnée au profit d'une chorégraphie offensive, comme au patinage artistique, il y a des figures imposées. Et tout le focus du entraîneur est organisé, orienté, autour de la correction d'une chorégraphie et non pas de risque important, c'est-à-dire l'exécution du geste technique. Et je pense que c'est, pas un tort, parce que vous pourriez venir au final de l'intervention, je pense que c'est une balance qui mériterait d'être rééquilibrée, de manière à ce qu'on puisse rendre à la fois fort techniquement les joueurs qu'on a à disposition, et à la fois les rendre intelligents sur le terrain, pour que, un peu plus tard, au fur et à mesure de leur formation, puissent y greffer des éléments tactiques plus spécifiques, plus particuliers, de manière à ce qu'ils puissent après être performants. Donc c'est un peu le sens de l'intervention, c'est l'idée de rendre le jeu aux joueurs, de leur dire, voilà, vous avez des qualités, voilà, toi tu as une qualité pour aller attaquer le cercle, tu peux lui dire, tu peux lui faire ci. L'idée, alors c'est un public senior qui va avoir, vous allez avoir de bonjour, mais c'est pas plus mal, parce que cette intervention-là, je l'ai fait sur du public, avec du public jeune, le problème, vous verrez, la limite de l'intervention sur le terrain, c'est qu'en une heure et demie, je vais essayer de vous montrer ce que l'on peut faire en une saison complète d'apprentissage et d'affectionnement, réduire une heure et demie, enfin, réduire une saison à une heure et demie, c'est pas simple, d'abord pour les cobaynes, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. La deuxième chose, c'est qu'on dit toujours, on dit souvent que le haut niveau et les joueurs de haut niveau, ce sont ceux qui d'abord savent faire très bien, avec beaucoup de rigueur, les choses les plus simples du basket. Et donc, rendre simple les choses, au final, on peut penser que c'est simple, mais c'est très compliqué. Rendre le basket simple, sur des choses très simples, ça nécessite une adhésion pour tous les joueurs, une capacité à être vigilant, à être concerné par ce qui se passe sur le terrain, ensemble, alors qu'il n'y a pas de choses prédéterminées à l'avance. Ce n'est que des réactions à des situations particulières. Mais le bénéfice que nous pourrons en avoir plus tard, c'est que si on a cinq joueurs connectés en permanence sur le terrain, et qu'ils réagissent à ce que font, à ce que fait l'autre, alors ce n'est pas forcément prévu d'avance, par un système de jeu fermé, par une organisation un peu plus cadassée, et bien on va avoir, pour bénéfice plus tard, une fois on va peut-être refaire un peu plus le jeu, parce qu'on ne pourra pas jouer que là-dessus, sinon plus vite, on ne va pas jouer que là-dessus. Ça permet un grand vigilance, un niveau de lecture de jeu, d'adaptation permanente, qui est très important. Et plus on va le développer tôt, plus ça va être rentable plus tard. Je pense que c'est vraiment nous, formateurs de jeunes joueurs, pour nous tous, c'est l'enjeu primordial, c'est de donner les outils, les outils essentiels de la formation technique et pré-collective, que joueurs disposent, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer, et qu'ils expriment plus tard, un maximum de leur potentiel. Voilà. Donc, par rapport à ça, l'intervention, vous allez voir, je ne pourrais pas tout traiter, vous pourrez revenir si vous souhaitez à la fin de l'intervention, ce n'est pas un problème, je dis tout à toutes les interventions que je peux faire, c'est juste une proposition que je fais, que vous le sachiez avant, ça c'est quelque chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je vous utilise depuis 3 ans, maintenant, 3 ans, 3-4 ans, avec les équipes nationales de jeunes, j'insiste bien sûr de jeunes, parce qu'à un moment donné, Pierre-Vincent, il y aura d'autres préoccupations par rapport à ça, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, la préoccupation technique, on va avoir un impact technique pendant la séance que vous allez voir, mais c'est éviter, c'est de dire qu'on peut partir de la technique pour aller vers le type du beau tactique. Je ne pourrais pas tout développer en termes techniques, je ne pourrais pas tout développer en termes tactiques, c'est trop court, il faudra presque 4-5 heures d'intervention pour tout montrer, c'est pour ça que si vous prenez des notes, n'hésitez pas à poser des questions autour de la technique, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, parce que la technique c'est tout sauf bête, c'est des préoccupations permanentes, et mettre d'accord tout le monde, ce ne sera pas possible. En tout cas, c'est mettre du sens sur ce que l'on va faire, et après, ça ne vous convient, ça ne vous convient pas, ça c'est autre chose. Chacun y prendra ce qu'il va y prendre, mais ce n'est vraiment pas une volonté d'imposer quelque chose. Voilà. Donc il y aura beaucoup d'exigences au niveau de la technique, en tout cas au début de la présentation de prestation des cobayes, beaucoup d'exigences en termes d'espacement de jeu, c'est-à-dire vraiment jouer dans des espaces, se placer, se déplacer, se replacer dans des espaces de jeu très larges. Alors là, on n'a pas la ligne à 675, mais nous, on a la chance au centre fédéral d'avoir les deux lignes, ça change tout, ça change tout en termes d'espace de jeu, on gagne pratiquement un mètre de vergure défensive, la défense perd un mètre d'ouverture sur la large de terrain, si on se met dans des espaces très larges. Donc le jeu est beaucoup plus clair, on s'aperçoit que finalement la qualité de tir reste la même, on n'a pas une réperdition d'adresse. Voilà. Beaucoup d'impact au niveau des espaces de jeu. Les collaborations, c'est-à-dire les temps de chaînement, on appelle en anglais les timings. Voilà, les timings, c'est-à-dire être capables de jouer ensemble autour d'une action bien particulière. et le respect du cadre qui sera demandé. C'est-à-dire que pour mettre une image un petit peu, un solide, un peu différent du basket, je pense que nous les entraîneurs, on est comme des, comment on appelle ça, des patrons de galerie d'art, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec des artistes. Nous, on donne le chevalet, le tableau, et on demande aux artistes de peindre dans ce tableau-là. Ce cadre, il est plus ou moins restreint, c'est un petit tableau, une grande œuvre d'art. Voilà, ça dépend de ce qu'on a à disposition, de ce qu'on peut y faire. On voit l'idée, c'est de définir un cadre dans lequel les joueurs vont pouvoir s'exprimer. Voilà, le plus ouvert possible ce cadre-là. Par contre, attention, on peut en sortir, on ne peut pas déborder. Les enfants à 3 ans, 4 ans, ils décident qu'ils débordent partout. Là, il ne faudra pas déborder. Il y a un cadre qui est rigide dans ce à quoi ils renvoient. Espaces de jeu, exigences techniques, timing, mettre du sens sur ce que vous faites. Par contre, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de latitude et de capacité pour les joueurs à prendre des initiatives. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous exprimer les règles générales, parce que c'est un jeu de principe, un jeu de fixation qui est défini autour de règles, d'intentions, de principes, on peut les nommer comme on veut, c'est pas un problème. Des règles générales, des règles un peu plus spécifiques, et des choses qui vont être amenées par le terrain. La première règles générale, c'est les intentions de jeu. Les intentions de jeu, vous verrez que la technique est intimement reliée aux intentions de jeu que vous ne pouvez pas leur demander. C'est quand je rentre en possession du ballon, c'est 1. Pour tirer. 2. Jouer vers le cercle, par le dribble ou par la passe. Et 3. Si je ne peux pas tirer, ni jouer vers le cercle, par le dribble ou par la passe, c'est renverser le ballon. Vous allez voir que ça a une importance quand même. Ça paraît simple, comme ça que je vous ai dit, rendre performant quelque chose de simple, ça paraît, je vous le dis comme ça, on peut se dire, c'est normal, un nouveau sous les tropiques. Mais vous allez voir que même avec des gens confirmés, ce n'est pas aussi simple que ça. Il va falloir reprendre des gens confirmés. Imaginez les petits, Benjamin, Moussin, Minime, Cadet. Ce n'est pas si simple que ça au final. Deuxième chose, la deuxième règle générale, quand un joueur intérieur est devant son défenseur et qu'il est en relation directe avec le ballon, le porteur de balle a pour obligation de prioriser son action sur ce joueur-là. Ça ne veut pas dire qu'il en aura la balle, parce que s'il est devant et qu'il est relevé comme un banc suédois et aussi souple qu'un carpeller de l'esquette, vous êtes obligés de donner le balle. S'il est devant et qu'il a fait le travail technique pour s'aménager à l'espace de réception, le porteur de balle a pour obligation première de lui transmettre le ballon. La troisième règle générale, elle concerne le remont offensif et le repli. Parce que pour moi, l'aspect offensif et défensif, la transition, attaque, défense, est indissociable de notre organisation collective. Je vais vous donner un chiffre. Au plus haut niveau, mais ce chiffre-là nous assure, nous on le fait en CF1, en NF1, c'est-à-dire le troisième niveau français en fil. Il est vérifié en cas d'étrance et en cas d'étrance. Vous voyez, à tous les niveaux il est vérifié. Lorsqu'une équipe contrôle plus de 40% de ses tirs manqués, c'est-à-dire que vous savez à la fin il y a le remont off, mais le nombre, c'est pas ça qui est important en fait. C'est combien de remont off on prend divisé par le nombre de tirs manqués. Parce que si on rate 4 tirs dans un match et qu'on prend 3 remont off, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on ne laisse qu'un tir à l'adversaire. Si on loupe 70 tirs entre un match et qu'on prend 10, c'est plus que 3, mais 10 divisé par 70, alors qu'il faut dire les calculatrices, ça ne fait pas beaucoup de tirs repris. Et l'optimisation d'une attaque et de la défense, du repli, va dépendre de la bascule remont off, du repli défensif. Et si on est bon là-dedans, nous on fait le calcul toutes les semaines avec les gamines du centre fédéral, 15 ans, tous les matchs que l'on met, on peut jouer de match, parce qu'on prend un an, des gagnants de 15 ans jouant en S1 et une F1, ce n'est pas simple. Mais tous les matchs qu'on accroche jusqu'au dernier milieu, ce sont tous les matchs dont notre capacité à retourner n'est pas les 40% des tirs manqués. On reprend plus de 40% des tirs manqués. Tous les autres matchs, on ne les joue pas, on ne peut pas les jouer. L'écart est déjà fait, on a moins 15, on a moins 20, c'est fini, c'est terminé. Mais tous les matchs qui sont joués jusqu'à la fin, c'est parce qu'on reprend des rebonds. Donc notre attaque est organisée autour de ça. Nous, le troisième principe, c'est l'équilibre rebond-off-repli. Nous, on est pour l'instant sur trois joueuses au rebond-off et deux joueuses au repli défensif. Mais si les joueuses veulent aller à quatre rebonds-off et une seule rebond-off, on les laisse faire. On les laisse totalement faire. Parce que ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, quand on est beaucoup rebond-off, on sortit un ballon et une densité de joueuses qui veulent récupérer le ballon. C'est pas si simple que ça, même les rebonds confirmés. Donc voilà. Donc c'est le troisième principe. La règle, assurer cette équilibre rebond-off-repli. Quatrième règle, c'est non au surpassif et non au surdriblé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir régler des rythmes entre passer la balle et attaquer en rythme ou passer le ballon à l'intérieur, c'est-à-dire aller vers le cercle. On établit des règles. Cette règle-là, c'est pour éviter d'être dans une balle plus en balle. On transforme le basket dans une balle et on finit notamment, on sait que ça transforme souvent en balle. Et à l'inverse, ça transforme souvent en sport individuel, de 1 contre 1, 1 contre 1, sur 1 contre 1, sur 1 contre 1. On presse les espaces. Donc pour ces deux raisons-là, on établit une règle qui est celle du dribble-passe-passe. Ou du je-poster-passe-passe. C'est-à-dire que si je décide de dribbler vers le cercle, si je n'ai pas de tir, je sors le ballon. S'il n'y a pas de tir, je ne peux pas redribler. Je suis obligé de relibérer le ballon. Dribble-passe-passe. Ou si on transmet le ballon à l'intérieur, sur un joueur intérieur, il vient attaquer le cercle avec ou sans trive. Il y a une aide défensive qui est provoquée. Il passe le ballon à un joueur extérieur. S'il n'a pas de tir, il a pour, entre guillemets, obligation de relancer un passe supplémentaire, une extra-passe, pour sanctionner toutes les rotations défensives. Aide, aide de l'aide. Et pour éviter les phénomènes de compression ou de handball. Voilà. Donc ça, c'est les quatre règles générales. On n'a que quatre. On n'a mis que quatre. Qui définissent les choses. Au niveau des règles spécifiques, là, maintenant, on va aller avec les joueurs sur le terrain. Ce sera maintenant du vécu. Juste avant, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je suis suffisamment clair ? Ou est-ce qu'il y a déjà des questions qui peuvent se poser ? N'hésitez surtout pas à m'intervoquer. Vraiment. Parce que l'idée, on s'en rend ici, quel que soit votre niveau d'accord ou désaccord, l'idée, c'est que vous avez vraiment compris à la fois le discours et ce qui va se passer sur le terrain. Et puis après, on discute, c'est pas un problème. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Oui. Le Drip passe-passe. Alors, je vais te le montrer. Je vais prendre trois joueurs, s'il vous plaît. Six, même. C'est encore plus simple. Trois joueurs en noir et trois joueurs en couleur. Et puis trois, voilà, comme ça. Tiens, tu vas te mettre, si tu te mets, le ballon dans l'aile à 45 degrés. Tu vas te mettre à 45 degrés à l'opposé et tu vas te mettre en poste d'arrière. Chacun prend un joueur en défense. Voilà. Par rapport au ballon, vous allez vous mettre par rapport au ballon, sur les principes. Voilà. Vous mettez ballon passe-passe. Il y a la rentrée un petit peu. Il y a tellement du ballon où tu rentres un peu. Admettons que tu gagnes ou tu aimes, tu attaques ton contraint sur la ligne 9. On va le faire en ralenti. Alors, une lettre est déclenchée. Stop. Bouge-toi. L'objectif de ça, ça va être de trouver. Maintenant, il y a des deux contraintes à l'opposé. Obligatoirement. Ou côté ballon, d'ailleurs. Et puis, à tout à l'heure, on rajoutera un intérieur. L'idée, c'est de trouver. Tu vas plonger à 0 degrés. Tu vas ouvrir un angle de passe. Et toi, tu vas basculer un petit peu. Parce que normalement, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y dans la rotation entre les deux joueurs, en fonction du conception défensive, peu importe. Donc toi, l'objectif, ça va être si ça vient aider, efficacement, c'est de trouver le joueur libre. Admettons que ce soit celui-là. Voilà. Boum. Stop. Dribble. Donc là, c'est dribble. Passe. S'il lui ne tire pas, il a pour obligation de passer à zéro. Généralement, ce joueur-là, puisque dribble, passe. S'il ne veut pas tirer, c'est lui. Il est revenu, il n'est pas venu en aide de l'aide. Donc le joueur libre, il est là. Deuxième raison, c'est parce que si on redribble, on tire maintenant le ballon-là. Si lui, il fait dribble, passe. Il arrive, il redribble. Stop. Tu n'auras pas le temps de retrouver un espace. Ce qui fait que tu vas attaquer sur un joueur, et un joueur qui est en train de revenir d'une position d'aide, un joueur qui est un de tes partenaires qui est ici, et collé à l'aide défensive, qui n'aura pas le temps de reprendre un espace, et donc, il s'exprime même du jeu. Bah, il s'exprime. Par exclut. Mais simplement, on ne pourra plus le retrouver. Donc après, on est dans nos deux comptes, c'est fini, c'est terminé. Si on redribble encore une fois, on compresse les espaces, on rend compliqués les transmissions de balles ou partenaires, pour avoir une espèce d'éclaircissement du jeu, dribble, passe, passe. Alors, on peut le faire en tous les sens. Ça peut être ça. Tu vas retrouver le joueur là-bas, c'est-à-dire que tu ne viens pas en aide de l'aide. Vas-y, dribble sur la ligne de fond, ça aide. Stop. Ne bouge plus, voilà. Viens pas en aide de l'aide tout de suite, passe le donne là-bas. Maintenant, tu défends dessus, dribble, il n'y a pas de tir, extra passe. Et là, on fait ce qu'on veut. À partir de là, s'il y a un tir, il y a un tir. Si lui, commence à se dire, on joue dans la rotation. Comment ça s'appelle cette course défensive là ? Le joueur, il vient de là, il va rattraper le retard défensif. Alors, en anglais, ça peut être une close-out. C'est-à-dire, c'est un repositionnement défensif. Course contre course, c'est toujours lui qui gagne. C'est-à-dire que si lui, il arrive trop rapidement, lui, il est à l'initiative du départ, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il vient pas, boum, on allume la mèche. S'il lui revient trop vite, on attend un moment, on peut réattaquer le cercle et ça lui bénéficie beaucoup parce que maintenant, t'as du temps pour te replacer. Voilà. Alors, on peut le faire comme ça. On peut le faire, tiens, tu vas attaquer le milieu du terrain maintenant. Alors, tout ça, j'anticipe sur les habitudes de travail. Surattaque le milieu du terrain. Vas-y, attaque là-bas. Boum, stop. Alors, toi, tu vas avoir deux options. Soit lui, c'est lui qui intervient en aile. Et s'il intervient, c'est tout en haut. Boum, on a du backdoor. Voilà, parfait. Soit il intervient du bois plat pour couvrir et pour dissuader, tu restes dans le coin là-bas. Pendant ce temps-là, toi, ne viens pas là parce que regarde, si lui, il passe le ballon et que tu récupères la balle, on est 325 de terrain. Donc, toi, tu vas passant sur le haut. Et si lui, il intervient, c'est simple. Il y a une petite passe brut balistique. D'accord ? Avec du replacement là-bas. Et si tu as passé le ballon là-bas et que l'aide de l'aide est venue, dribble, passe. Passe. Et on retrouve encore dans tous les actes d'interpasser les accampions. Ouais ? Voilà. Merci de voir encore. Si vous avez une question ? C'est juste dans la sélection qu'on tire après. Est-ce qu'on va en parler ou pas ? Parce que là, il y a des idées. On peut avoir pensé que le joueur peut penser qu'il y a un jeu de vrai. Et en fait, le coach ne va pas le penser. Est-ce que vous en parlez assez ? C'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Parce que c'est tout à la fois la limite et l'enjeu de ce jeu ouvert et cette prise d'initiative. C'est-à-dire que si on a, je dis, le pire chanteur du monde qui récupère l'extrapasse, à quel moment on lui dit tu tires ou tu ne tires pas ? Mais tu fais autre chose. Alors ça, c'est l'enjeu de la formation. Moi, je parle de ceux que je connais, tout le monde autorise à tirer. C'est-à-dire que la joueuse, elle met 0 sur 70 dans la saison, elle peut les prendre. Ça ne pose aucun souci. Parce qu'encore une fois, on a de la formation. Donc c'est comme au loto. Pour gagner, il faut déjà commencer à jouer. Si on veut mettre des tirs à trois points, si c'est toujours aux extérieurs, si c'est toujours aux extérieurs, dont le poste exige et développe du tir à l'extérieur, ne surtout pas interdire le tir extérieur. Surtout chez les filles. Parce que l'interdit d'un jour, c'est... l'interdiction pour toujours. Donc surtout pas interdire à une jeune, on dit ça dans le sens, de tirer, quelle que soit sa compétence. Après, là j'ajoute par exemple, je prends la place d'un coach, je me suis visité là, à la tribune du coach de cette équipe. Si par exemple, toi, tu es incapable de foutre un tir à trois points et qu'il y a une nécessité de résultat, quitte le milieu de la formation, on arrive au milieu de la performance. Et là, effectivement, il y a des choix qui sont prédéterminés. Mais peut-être qu'on lui demandera pas d'être là aussi. Parce que lui, il ne serait pas là. On va organiser les choses, donc que ce soit pas lui qui bénéficie l'extra place. Là, c'est une organisation interne dans l'équipe. Deuxième point de réponse, le travail de la sélection, de manière générale, va s'entraîner, techniquement, sur plein de petits exercices. Je vous le dis en plus, ça, parce que, on ne va pas le voir aujourd'hui, on parle de des choses très simples. Par exemple, tu peux prendre le ballon, tu vas défendre sur lui, tu vas commencer dans la raquette, tu restes à l'extérieur. On va parler des intentions de jeu qu'on a développées tout à l'heure. On a dit, un, attraper pour tirer, deux, attraper pour jouer dans le jeu direct. Avec l'intérieur, on parle de grippe. L'exercice premier de la sélection de tir, je lance le ballon, je viens sur lui, on est en collaboration. Soit tu viens et tu dissuades le tir. À ce moment-là, toi, tu attaques l'appui sur lequel se porte le poids du corps. Soit t'arrives face à lui, t'es proche et tu dissuades pas le tir. Et c'est parti. Soit tu passes le ballon, qui fait coup de coup, comme un sémaphore, en plein milieu d'une mer là, et bon, on allume. Simplement ça, le départ réside. Voilà. Et là, on va travailler sur la sélection du tir, en fonction de la relation proximité, attention défensive. Voilà. des choses toutes bêtes. Toutes bêtes comme ça. Ça, c'est tout con. On peut le faire à 2 contre 1. On verra tout à l'heure, on va prendre 3 contre 2, on va reparler de sélection de tir. 4 contre 3 toutes choses sur l'ombre, qui vous permet de sélectionner des tirs. Voilà. C'est juste un petit aparté, tout par rapport à ta question. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Il y avait une autre question que je trouve là. Alors c'était Sam qui faisait attention au micro, je sais plus. Non, non, je sais plus si toi tu as une question ou si tu étais à ta mention au micro, tu avais fait. Non, d'accord. Ok. Donc maintenant, on va mettre en place un petit peu notre cheminement logique qui va être très analytique. On va partir de 1 contre 0, 3 contre 0, 4 contre 0, 3 contre 2, 4 contre 3, voire 5 contre 4, 5 contre 5 derrière. On a une vision globale des choses. Bien entendu, attention, je borde l'intervention et certaines prépotions. On va aller au raccourci. On va faire des raccourcis. Parce que le temps est imparti. D'accord. Première chose, vous allez tous venir sur cette unitére là. Pour ça, vous allez réchauffer tranquillement. vous allez mettre avec 5 joueurs et 4 ballons ici. 5 joueurs et 4 ballons. Le premier, son ballon. 5 joueurs, 4 ballons ici. Et 5 joueurs avec 3 ballons. Le premier avec ballon ici. Voilà. 5 joueurs. Simplement un premier travail qui est très évolutif. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Après, je vous montre la façon de fonctionner. Il faut s'approprier, voilà. Donc toi, tu vas venir dans un premier temps. Tu vas venir marquer un arrêt sur le stop. Un stop sur le cercle. Remonter. On a dit intention numéro 1. C'est attraper le ballon pour le tirer. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va l'attraper pour le tirer. Techniquement, le focus technique. Je relis la tactique à la technique. C'est que pour tirer, il y a plusieurs méthodes pour les appuyer. On va parler des ateliers, des pilotés. Soit on est capable d'attraper le ballon sur un arrêt, boum, simultané, et tiré. Ce qui me permet derrière, si je suis sur un arrêt simultané, si je veux attaquer le cercle et pas le tir, de pouvoir choisir mon départ, croiser l'un côté, croiser de l'autre, tirer de l'un côté, tirer de l'autre, pour tout choisir. Soit je n'ai pas la faculté physique ou technique d'être sur un arrêt simultané. Et à ce moment-là, je vais dans l'alternatif. Et l'alternatif, on préconise de manière générale, ça va libérer le pied-tireur. Libérer le pied-tireur pour une moitié si on fait droit, c'est celui qui me permet d'être engagé, l'échange en devant. Donc on va libérer le pied-tireur pour retrouver un départ qui me permette avant tout de tirer. Là, sur un arrêt, par exemple, je suis droit-tier, il y a des gauchers en équilibre. Parfait. Je vais éviter d'inverser les choses. Ça va être simplement, peut-être, de s'arrêter, d'accord ? Ou s'arrêter, alors non simultané. Et là, je vais libérer mon pied-tireur, ce qui veut dire que je vais engager mes appuis. Je vais venir pour engager mes appuis. Alors, soit avoir un arrêt simultané face au passeur, soit avec une course un peu inturgée, je vais venir, papa, venir passer mes appuis, donc de l'engager. Si je suis à l'opposé, par contre, ça va être de l'effacer. Il faut que je libère mon pied-tireur, le pied droit. On va venir ici, à attraper, pour effacer. Et vous allez tirer. D'accord ? Attraper, tirer, en libérant mon pied-tireur, pour l'arrêt simultané. Prêt ? C'est parti. Tu passes, tu passes le ballon, et t'enchaînes derrière. Voilà. Très bien. En plus, la filoche, c'est parfait. En plus, c'est parti. Très bien. Très bien. Très bien. Excuse-moi. Alors là, on parle surtout des appuis, les bas, parce qu'on essaie de relier cette intention tactique du tir à la qualité technique des appuis. Voilà, stop ! Alors derrière, maintenant, puisqu'on parle de tir, de capacité à tirer, intention numéro 1, on va parler d'attitude générale, non seulement des appuis, mais de la technique globale. Alors je ne vais pas casser les techniques de chacun, c'est du moment, il n'y a plus temps, mais c'est l'idée générale. Devenir, toujours marquer le stop, et à partir du moment où je décide de me démarquer, de me déplacer à grande intensité, vous ferez à vitesse modérée pour l'instant ce qu'on entend dans les chaussements, en changeant de rythme, c'est déjà depuis une préparation des mains, toute capacité, si je me rapproche à un espace de jeu où je vais tirer, à multiplier les appuis, des manières à pouvoir s'organiser plus facilement, parce que si j'arrive à vitesse moyenne, les mains bas, et je ne suis pas comme ça, ça va être compliqué de m'organiser au sol et dans la tête pour l'attraper du meuble. Simplement venir avec cette volonté de changer de rythme, multiplier les appuis, les mains sont prêtes, mais je suis déjà à la cramée du ballon sur le premier appui, je suis déjà en train d'être fléchi, les poignets renversés, nous ce qu'on a comme repère c'est le coude au-dessus du genou pour être tout de suite et être capable de tirer sans baisser le ballon, et perdre du temps et du rythme, d'accord ? Donc venir ici, et à partir de là c'est de laisser la flexion, attaquer le sol très rapidement, avec un écartement d'appui très important, largeur d'épaule, et d'avoir un geste tenu très longtemps. C'est parti là-dessus. Go ! Allez, change de rythme. Sortir les mains, les mains. Voilà, super, très bien. Parfait. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne, passez le chouquet. Voilà. Très bien. Allez, on enchaîne, on libère toujours le pied-tireur. Attention, vous avez vu, continuez avec les garçons. Vous avez vu, là il y a des marchés, des marchés, ils ont déjà tapé le ballon. C'est la plus grande correction, et la difficulté de correction que font bâcher les jeunes, c'est que souvent les jeunes attrapent le ballon sur un appui, et enchaînent un, deux. Au final, quand on compte, il suffit de faire un peu d'arithmétique, ça fait trois. Donc c'est ballon à l'inversaire. Donc c'est de lutter contre ça, sur ce phénomène ou tous les appuis-là. Ok, très bien. On ne va pas y passer trop longtemps. Maintenant, vous imaginez bien qu'on peut travailler tout autour de la technique du tir extérieur. On peut travailler sur des tirs différents. Passer la balle d'auble ici, sentir un espace différent, faire autre chose, les intérieurs tirés plutôt, sous les tirs effacés tirés, posturaux, etc. On peut y mettre ce que l'on veut. L'idée c'est vraiment de coller aux intentions. Deuxième intention, on a dit, attaquer le cercle par le ring, puisqu'il n'y a pas de partenaire sur le terrain. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, pour changer un petit peu, je vais enlever ton ballon, tu vas passer à ton clé qui vient derrière, brancher quelque chose différente, enfin deux choses en même temps. Vous allez vous rencontrer sous le cercle, plus en même temps. D'accord ? Mettre un contact fesse contre fesse, et sortir à 45 degrés. Vous allez revenir un peu plus au centre des passeurs. des voies un peu plus haut et sous le centre. Là, on va parler d'espace de jeu, qui était la volonté numéro 2. Les passeurs, je vais mettre sur la voie, sur l'arrière. Et les arrières, c'est vraiment votre relongement. Voilà, les déli en plus c'est parfait. Ligne bleue, c'est ici, au croisement de cette ligne-là. 1m50, 2m arrière, il y a 3 points. D'accord ? Capacité des joueurs, vous allez-y, 3 ans en même temps, pour toucher hanche contre un hanche. Très bien. Ça marque le changement de direction. Il y en a un qui passe devant, un qui passe derrière. Et sortir du poil à 45 degrés. 45 degrés, c'est le relongement à la ligne. Il est lancé franc et il est mis à 3 points. Et pareil, pas trop proche de la ligne à 3 points, parce que plus on est proche, plus l'espace on peut presser. Donc on peut attaquer en ligne. Donc attraper le ballon dans un espace qui te permet tout de même de tirer. 50 cm, 1m à la ligne. Libérer le pied-tireur. Rentrer dans l'intention de tir. C'est surtout pas ça. Vous dites ça des jeunes, l'intention de tir c'est... C'est ça. Donc là, un défenseur avec un peu d'expérience, il a rigolé. C'est vraiment être dans l'armée qui libère le pied-tireur. Voilà. On peut tirer. Et à partir de là, si il y a une sélection de tir, le défenseur vient, il est capable de développer différents départs. Départ direct, venir là, pour... Bon. Moi j'ai pris une position particulière par rapport à ça. Souvent l'arbitrage sentant les départs directs. Pour éviter d'être sanctionné, on essaie de lâcher le ballon sous le centre des appuis et après d'attaquer. tu fais comme tu veux sur... pas à quoi ce que tu as l'habitude de faire, mais c'est un peu l'idée. Et deuxième, du l'autre côté, ce sera des parcs croisés. Euh... Non, aussi des parcs croisés, j'aurais une œuf, des sacs. D'accord ? Donc attraper le ballon, vraiment fléchir, partir des parcs croisés, pour pouvoir stopper de tirer ici. Et toi, les ou les autres. Faites attention au ballon qui traîne, c'est que je veux agir dessus. C'est bon ? Let's go ! Allez ! Voilà ! Faites attention au tir, libérer le pied tireur, compter. Voilà, très bien, on enchaîne. Allez, tout de suite, voilà, on enchaîne, 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 Vous allez voir, on faire des choses simples, vous avez vu, c'est ça, on a aussi été simple, c'est rentrer dans le tir. Il y a des habitudes techniques qu'il faut prendre aussi. Là, dans les espaces, on n'y est plus. Les espaces là, sont un petit peu ralutés. Donc, en formation d'enjeun, c'est vraiment des choses qu'il faut absolument corriger un maximum, de manière à avoir la plus grande précision possible. vous allez inverser maintenant les choses. Allez, vous allez terminer la mise en action. Attention, les départs, voilà. Alors, toutes les problématiques techniques apparaissent. Puis-je vous demander sur la prochaine séquence là-dessus, pour inverser, c'est-à-dire que tu vas attaquer au départ direct par le centre du terrain ici, mais toi, en départ croisé, par le centre du terrain ici, pour l'instant. Vraiment, vous êtes des minimes. Comment ? Comment vous êtes joué à proposer qu'on attaque le centre du terrain maintenant ? Donc, vous êtes des minimes. Ok ? Pré-dé. Vous êtes des minimes. Donc, la capacité, vraiment, vous allez vous mettre dans une exagération technique forte. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps. Mais dès que vous avez décidé de faire quelque chose, vous allez engager vos ressources musculaires pour le faire pleinement. C'est-à-dire que là, vous allez sortir avec la vitesse. Vous allez attraper le ballon en libérant le pied-tireur. Engager ici et effacer là-bas. D'accord ? On se met dans une exagération de flexion, d'armée. A partir de là, on va tout de suite mettre le ballon avec une exagération de flexion et d'écartement des appuis. D'accord ? Ici, je vais attaquer le cercle. A partir du moment où je vais attaquer, ça me trompe les ribles. Je suis à la règle. Venir déborder, cadrer, déborder. Là, ça va vraiment attaquer pour stopper et tirer. Ok ? Là, pareil. Départ croisé, venir, feinter un départ direct. Et là, engager les ressources pour croiser les appuis, passer le ballon et attaquer un espace. C'est bon ? Let's go ! Allez ! Fort ! Très bien ! Toujours l'intention de tir. Attention ! Attrape le ballon et on doit l'intention de tir. C'est l'intention numéro un. Tiens ! Voilà, très bien ! Très bien ! Par le milieu, là. On va varier les départs, on va varier les courses. Attention ! Attention ! Attention ! Il faut les engager. Effacer les appuis, des repositions style. Ouais, très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Super ! Très bien ! Et là-dessus, ça, c'était vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée de montrer que, au travers du travail technique, on peut tout de suite y mettre des éléments tactiques qui vont être important de nous. Parce que, partir, on va gagner ses appuis, par rapport à des intentions, on est déjà dans la tactique. Dans la stratégie, technique ou tactique. Il y a déjà du sens dans ce que l'on fait. D'accord ? Donc là, ça, c'est la première coupe-là. Je ne lui passe pas des heures, on pourrait y passer des heures aussi. On pourrait y passer des heures et des heures. On ne va pas le faire aujourd'hui, c'est pas l'essentiel de l'intervention. Mais c'est pour y mettre du sens technique et du sens tactique. On va faire des équipes de 3, avec un arrière, un extérieur, un intérieur. Par contre, je vous laisse faire les groupes parce que vous ne vous connaissez pas très bien. Les boss du jeu. Donc, des groupes de 3, par contre, de 4. Avec un arrière, un extérieur, un intérieur par contre. Vous allez vous croiser tranquillement au début de cours de l'avancée. Donc, il y aura un ballon par équipe. Dis-moi un ballon par équipe, c'est bon. Tu peux lâcher un ballon, s'il te plaît. Gardez-en un peu un seul. Ouais, un seul. Voilà. Le premier groupe à passer, il va être ici. Donc, je vais prendre le ballon. On va déjà parler d'espace de jeu sur le tout terrain. L'idée générale, ça va être la suivante. Pour l'instant, tu vas driveler pour éviter de se percuter. On le fera à grande intensité sur le tout terrain sans se croiser. C'est que le meneur de jeu, celui qui va avoir la responsabilité première de la montée de balle, va occuper le couloir intermédiaire. On va diviser la largeur du terrain en 5 couloirs. Couloir latéral, grosso modo, entre la ligne blanche et la ligne rouge. Couloir intermédiaire, entre la ligne blanche et l'entrée du cercle central est ici. Le couloir central est la même chose de l'autre côté, intermédiaire, latéral. 5 joueurs, 5 couloirs. D'accord ? La beauté du ballon est plutôt dans le couloir intermédiaire. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls couloirs qui vous permet de pouvoir tout faire en termes de transmission de balle. Passer un ballon dans l'air, passer un ballon à l'intérieur, renverser un ballon. Si je suis dans le couloir latéral, trouver la personne à l'opposé, c'est toujours plus compliqué. Trouver un joueur à côté de moi, c'est compliqué. Si je suis dans le couloir central, il faut que je veux être l'intérieur, sauf si on l'extrait tout simplement à l'extérieur. Dans ce cas-là, au moment de ses courses, on ne fait pas jouer là où il est fort, c'est-à-dire sur le cercle. D'accord ? Voilà pourquoi. Derrière, l'extérieur, c'est le couloir au couloir latéral. Et l'intérieur, le premier intérieur, tu vas être pour du couloir central par rapport à ton porteur de balle. D'accord ? On va enchaîner comme ça. Donc là, quand tu arrêtes sur l'immédiat pour passer le ballon à ton extérieur, toi, tu vas venir très fort. Et la première chose que tu vas faire, c'est jouer sous le cercle. C'est-à-dire que tu vas venir sous le cercle de mon départ position. D'accord ? T'amantes ici, tu marques un stop. Et derrière, tu vas jouer... Tu ne donnes pas le ballon tout de suite. D'accord ? Et derrière, tu vas jouer dans le jeu posté. Ici, face à ton joueur. Alors, soit tu manges le ballon comme ça, en trois quarts, soit tu en castes. Ça dépend du profil du intérieur. Ok ? Et tu rentres en relation avec lui. D'accord ? La première étape, sur l'allée, ici, on va rentrer en relation avec le joueur intérieur. On va passer la balle. Voilà. Et le principe du jeu, c'est dans les principes spécifiques. C'est que quand je passe le ballon, je vais exécuter une coupe. Donc au-dessus du coup de délancé franc. Très forte. Avec les mains près de la trappe étirée. Et toi, tu vas venir très fort dans le dos de ton partenaire par rapport à ça, ici. Donc là, tu vas sortir à l'opposé à 45 degrés. C'est d'abord le ballon. Prends le ballon. Regardes les coupes. A quoi ça sert à mobiliser les êtres défensibles ? A éviter que le côté ballon s'attrape. A éviter que le côté opposé s'attrape. Et à faire en sorte que si s'attrape, il y a une sanction immédiate par un tireur extérieur. Le meneur de jeu. Donc voilà. Simplement, ici, attraper la balle. Et ce qu'on va faire pour travailler autour de ça, ça va être. Tu choisis. Soit tu renverses le ballon à l'opposé. Soit tu donnes le ballon à ton meneur. C'est attraper et tirer. Prends ton numéro 1. On va toujours mettre du rebond-off à l'intérieur de ça. Ça tire. Tu es prêt à rebonder à l'opposé du ballon. Et tu viens investir le poste haut. Triangle de rebond. Dans le rebond. Il faut quitter. Ce n'est pas que la balle touche par terre. Si on va démarquer. Ok ? Ça, c'est ici. Démonstration. Voilà. À l'opposé. Ouais. Je change de côté. C'est bon celui-ci. Donc passez les ballons. Très bien. Attention de tir. Toujours. Voilà. Trac 1. Passez les ballons à l'opposé. Rebond. Préparez les mains pour le rebond. Se prépare à rebond. Très bien. Quand ça c'est fait, regardez le terrain. Vous étudiez la même chose de l'autre côté. Sauf que la finition ne sera pas la même. Ce sera là-bas. Tu vas attaquer en grippe. Le ballon. Le textaleur va attaquer avec le territoire. Pour changer. Très du stop. La balle va à l'autre côté. Voilà. Tu vas regarder. Tu es en relation. D'accord ? Tu vas attraper la balle. Tu vas arrêter de mourir. Tu vas regarder le truc. Et tu vas attaquer sur la ligne de fond. Première attention. Principe d'attaquer en grippe sur un intérieur qui est côté bonne. Si j'attaque la ligne de fond, tu vas percuter avec moi. Tu vas prendre ma place complètement. Tu vas libérer l'espace. Et si ton défenseur reste là, je peux rentrer en relation avec toi. D'accord ? Toi, ta petite attention, numéro 1. Si vraiment tu ne peux pas, on va prendre ta question sur la sélection. Là, on peut retrouver du main-à-main en soutien. Ici. Avec un joueur. Ok ? Donc là, on va jouer là-dessus. Dans le main-à-main. Jusqu'au main-à-main dans le retour. Et là, tu vas faire un stop. Et tu vas attaquer en grippe ici. Plongée à 0 degrés. Marquer l'arrêt. Fronter le tir. Passer la balle. Reste bien à l'extérieur des trois points. Un joueur à l'extérieur. Grim. Passe. Passe. Poum. Pas bon ? Démonstration. Allez. Passez la balle. Attaquez la ligne de fond. Percutez. Je ne peux pas. Retroulez le main-à-main. Très bien. Attaquez fort dans le milieu. Ça vient aider. Passer la balle. Extra-passe. Tirer. Parfait. Et on reçoit. Hop. Récompte l'intensité. Très bien. C'est parfait. Vous avez compris les groupes ? On y va. On se croise comme ça. Allez-y retour. Go. C'est pas compliqué, hein ? C'est que des principes. On a à peu près 6 en cours. C'est que des principes. On veut ça. On veut ça. On veut ça. On veut ça. Voilà. Et on s'entraîne. Le cœur de raquette. Poste. Poste. Très bien. Passez. Poumé. Remplacé. Attrapez-tir. Attrapez-tir. Voilà. Attention numéro 1. On a la base pour la chanter. Tu veux marquer des points ? Tu veux marquer des points. Tu veux scorer ? Vas-y. Fais ton plaisir. Tu veux tiquer. Allez, go. Parti. Voilà. Très bien. Passez la balle. Passez la balle très rapidement. Passez la balle en elle. Très bien. Passez. Coupé. Non. Côté. Remplace. C'est parmi les clés. Attrapez-tir. Voilà. Rebond. Ici, au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Attrapez le rebond. T'as déjà gagné sur le rebond ici. Voilà. Allez, go. C'est parti. Transité. Entrevallons de la vitesse. Voilà. Attaque en ring. Non. Attaque en ring là-bas. Voilà. Très bien. Bien muté. Retrouvez le joueur. Très bien. Attaque en ring. Passez. Extrapasse tout de suite. Très bien. Très bien. Parfait. Très fort. Très bien. Parfait. Très fort. Très fort. Je rappelle. Attention. Espace. Timing. Et... Ce que j'avais dit. Les 3e. Les 3e. Fasse-passe. Et la réponse est sur les rigues. Qu'est-ce que je tient par rapport à ça ? Sur ce qu'ils font. Sur ce qu'ils produisent. Déjà, il y a eu des visites. C'est un peu plus étroit. Ouais. Et en avant. Exactement. Qui tire un. Et pas forcément. Il n'est pas à cuire. C'est un peu plus étroit. Ouais. Et en avant. C'est un peu plus étroit. Ouais. Et en avant. C'est un peu plus étroit. Il faut encore les attention. On n'a pas plein attention à trapper le ballon. Il faut payer. Il faut faire des nouvelles pousses. C'est une peu plus étroit où il gère. C'est fini. Avant la face. Mais là. Attention. L'effort. Alors, une autre chose qui est vraiment importante. C'est que, dans l'agent, il faut agir sur les espaces. Tous les espaces sont chroniers. C'est à dire qu'on va avoir trois joueurs qui vont se déplacer le long de l'allié attrapeur. Qui vont attraper le ballon qui vont par exemple sur ce jeu là. On va le voir, souvent ceux qui en a bouffent un peu les espaces. Hey ! Je but ! Bouge ! Voilà, attrape le ballon dehors des espaces de jeu. Alors, stop tout le monde. Les espaces de jeu, je l'ai clarifié pour tout le monde. Quand je suis joueur extérieur, je joue pas à l'intérieur. Quand je suis intérieur, je joue peut-être dans certains spots extérieurs. Pas dans tous. Les spots extérieurs, c'est le spot vraiment d'arrière. Si tu es généreur carré, n'hésitez pas à vous à l'entraînement de décider au strap-man des carrés de 50 sur 50 là. Vous pouvez découvrir les spots. 45 degrés. Donc ton replacement là, ta course et ton replacement, c'est sortir ici. Voilà, pas là. Parce que là, le problème, c'est que tu ne peux rentrer en relation avec un joueur intérieur. Il est trop proche. Il y a la règle de 3 secondes qui s'applique. Donc s'il y a un joueur intérieur qui est là, c'est fini, il ne peut plus passer le ballon. Driver, c'est compliqué parce qu'on est trop proche du panier. Les aides défensives sont déjà placées. D'accord ? Donc il y a ce spot à 45 degrés. 0 degrés la main à la ligne. Pareil dans le côté. Et le meneur aujourd'hui au centre aussi. Parce qu'on est au centre par main. Les spots intérieurs, c'est simple. C'est une cœur de raquette. Sous le cercle. Tout le poste de haut. On va dire le poste bas dans son sens. Poste bas, poste médian. Ici, c'est ce qu'on appelle le coin court, le short corner. Ici, sur la ligne de fond, il y a des joueurs qui sont plutôt au poste 4. Qui préfèrent jouer un peu face au panier. Et pour les jeunes, c'est intéressant. Vous avez une équipe sans intérieur. C'est intéressant des fois, plutôt que de sacrifier quelqu'un à l'intérieur. De dire, tu vas sortir ici et tu retrouves du jeu extérieur dans la technique. C'est plus intéressant que de les faire poster un gamin d'un 75. Alors, il n'y en a aucun aide. Parce qu'on pense qu'il va être intérieur. Alors, le seigneur, il ne sera pas possible. Pas possible. Il sera pas intérieur. D'accord ? Donc, c'est cette idée-là. En ton replacement, tu recommences l'action. Vas-y. On recommence l'action. De la même façon que toi. Ce que je l'appelle toi, c'est toi. Les respectueux, c'est toi. Passe le ballon. Et mets-toi dans un spot d'arrière plein air. Tu choisis de sauter ici, mais tu laisseras plutôt ici. Sur un spot d'arrière. Reste là. On ne va pas couffer la ligne ici. Les sujets à place pour travailler. D'accord ? Coupe. Un. Pareil ici. Voilà, très bien. S'arrêter. Coupe très fort. Un. Prêt à attraper les ballons. C'est jamais. Jouer un CD&D. Tu peux bénéficier de ça. Smatch it. C'est fini. D'accord ? Quand tu attrapes le ballon, tu es concerné. Coupe fort. Là-bas, tu la balle. Tes mains. Sors à l'extérieur. Voilà. Super. Génial. Voilà. Et là, ça change tout. C'est vraiment la magie des espaces. C'est que ça, ça change tout dans un match. Parce qu'il y a 5 contre 5. Il y a 2 partenaires en plus. Et 5 défenseurs en plus. Si tu bouges les espaces en 3 contre 0, tu les bougeras en 5 contre 5. C'est bien. Ok ? On fait attention à ça. On fait un petit aller-retour par équipe. On essaie de faire attention à corriger les espaces de jeu. Allez. Un aller-retour par équipe. Allez-y, les garçons. Messieurs. Le groupe qui passe là-bas. On fait attention vraiment aux espaces de jeu. Très bien. Voilà. On va venir. Reste large. Reste large. Pas muté. Restez très large. Très large. Descente. Longe. Large, 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 large. Stop ! Là-bas, là-bas. Viens, je l'ai bouffé l'espace. Il n'a pas bouffé l'espace là. Tu te prends chez là. Ou si je suis ici d'aller dans le backlog, je vais au cercle. Je me rentre dans le cercle. Je vais attraper un peu fou à l'extérieur ici. C'est le plus compliqué qu'il existe au monde. Pourquoi ? Parce que les êtres les fossiles ne sont pas si déloignés que ça. Surtout chez les mecs. Les qualités authentiques sont fortes. Et si tu viens bouffer l'espace ici. Le mec qui est ruiné. La place est là. En deux appuis fantastiques. Si tu recules d'un mètre sa porte là-bas. Un zéro muré. Ce n'est pas un appui et demi qui doit mettre. C'est deux voire trois appuis et demi. Et là. T'as quand de tirer. Tu t'organisées tranquillement. Et si rien n'en vient de force sur toi. Tu peux l'attaquer avec l'espace. C'est bien gagné. Alors que là, il n'y a pas encore. Ouais ? Allez go ! Parti. Plus fort. Très bien. On est. OK. Très bien. Top. Maintenant, la même chose. Sauf que là ici. Vous avez attaqué directement en dribble le milieu du terrain. D'accord ? On voit que tu vas attaquer le milieu du milieu. Donc attaquer en dribble le milieu. Donc l'intérieur vient ici. Tu vas changer de dribble. Voilà. Tu attaques le milieu. Et ici, on va organiser les retours. Enfin, la sanction de GZ. Alors, ça va dépendre. À 3 contre 0, c'est pas plus pertinent. Parce que si c'est ton défenseur qui m'a aidé, ça dépend comment il va aider. Donc on essaie de jouer dans son dos. S'il vient aider très tôt. Vas-y, il met de là-bas. S'il vient aider. Tu prends la position. Vas-y, attaque en dribble. Je viens aider très tôt. Stop. Tu vas essayer de jouer ici, dans la peinture. Pour que je puisse passer le ballon. Tu rentres pas du cercle. Si j'aide très tard. Très à plat. Bon. Si je tire ici. Il vaudra mieux que tu t'écartes un tout petit peu plus. Pour bénéficier d'un tir un peu extérieur. Vous travaillez sur les 2 options. Soit, je viens, je m'écarte là. Je joue dans le dos. Et toi, tu vas t'arrêter. Fin de tir. Passer à terre. Je vais m'engager près du cercle pour tirer. Soit, je vais effacer mes appuis. Je suis là. L'aide vient de là. J'efface mes appuis. Attraper. Tirer. Ça, c'est de ce côté-là. OK ? De l'autre côté. Voilà. On va continuer à mettre le ballon à l'intérieur. Attention. Vas-y, mets-le. Oup. Rien qui libre. Une passe automatique pour la vague. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit ici ? La vague directe à l'intérieur. Ligue. Passe. Passe. Extra passe. Donc, tu te rends disponible. Passis-moi. Tu es à 3 contre 0. Tu as la disponibilité. Donc, tu es ressorti ici. Voilà. Tu as pris le ballon. Le ballon sort. Vas-y, prends sa place. Vas-y, prends sa place là-bas. Ah, il va courir. Il va courir. Il va courir. Donc, la balle, tu la vois qu'il sort. Tout de suite, tu dois être disponible là. Sur les contre-trois. Rattraper le ballon. D'accord ? Libérer les tireurs. Et attaquer en grippe. Et faire ce que tu veux. Tu peux tirer. T'arriver. T'arriver. J'attaque ici et pas mon tour. Maintenant que je passe. Plonger là-bas. Tu peux tirer. Tu peux passer la balle. Attraper et tirer. Attraper et tirer. Demonstration. Go. Très bien, passez la balle, là fort, allez remonte, à disponibilité, très bien, la clandrine, plongée, c'est comme une attaque de devant, plongée là-bas et être disponible pour le ballon, allez go, c'est parti, on va aller retour, attaquer le dessus du milieu et jouer de l'intérieur, allez go, allez, c'est parti, voilà. Très bien, très bien, ensuite remonte, disponibilité, très bien, je choisis. Alors là, s'il vient vers toi, c'est là qu'on parle de timing maintenant, s'il vient vers toi, n'hésite pas à bouger là-bas, n'hésite pas, s'il vient là, tu prends, j'en prends le souffle, ton défenseur vient, tu ne prends que des envies de place, ok, go, allez. Attaque en triple, là-bas, ok, c'est bon, merci, là-bas, c'est bon, c'est bon, c'est bien, c'est bon, il faut ouvrir au plan, go, allez. Attaque en triple tout de suite, je prends le milieu, voilà, tournir, très bien, très bien, très bien, ok, très bien. Ça paraît tout long, mais on va le remasciner dans le 3-3 et le 3-4, ça va être... Voilà, achetez, disponible, disponible, oui, on va, on est bien, attaque en triple, bougez les attrices, hop, disponible, jamais avoir un joueur qui ne fait rien sur le terrain, il y a toujours un déplacement à faire, c'est qu'il attaque la ligne de fond, c'est que l'homme s'il attaqué à 45, on est à l'opposé, toi, tu dois, il vient vers l'espace, et moi, je dois plonger dans l'espace, ici, pour te retrouver là, boum, ok, hop. Exploible, voilà, avec un, pas trop près, je vais le plonger, je vais le plonger au fond, plonger au fond. Pardon ? Si, il attaque en triple. Ah, tu veux dire par rapport à la personne là-d'ailleurs ? Bravo, il est coupé, oui, bien, merci. Attention, il est d'espace. Très bien, très bien, très bien, très bien. T'as compris, il vient vers l'espace, pourquoi pas, ce n'est pas trop mal. Vous voyez déjà, c'est une fois qu'on est en fonction, on peut voir d'autres choses, on peut voir un paquet. Donc, c'est pour ça que le 5-5, qui est jeune, c'est bien refaire un petit peu, parce que c'est le joueur 5-5 de Pascal. Et si on veut augmenter le nombre de possessions que les joueurs ont à l'entraînement, nombre de fois où ils sont capables d'évaluer les situations, de jouer en régressivité, bénéficier d'espace assez large pour s'exprimer, moi, je peux 3-3, 4-4, c'est de faire une formule. Le 5-5 est très facile, parce que là, de derrière, on va ajouter un petit peu, il suffit de placer, d'aller à plus de poignons, d'en faire un petit peu. Mais ces formules-là, vous voyez déjà, là, il n'y a pas de grand signe, je crois. Pourtant, il y a encore des erreurs qui sont produites. Attention, par exemple, tu es trop. Ok, stop. Alors, on va basculer avec deux équipes de 5. Deux équipes de 5 et deux interieurs par équipe. On essaye de mettre des couleurs qui sont à peu près... Parfaits, là. Nickel. Donc là, on fait du 4 entre 0. Donc, il y aura un joueur en récup. Mais je joue toujours deux joueurs un talon sous-terrain. On se joue un talon sous-terrain. On se joue un talon sous-soufflé. On se passe un talon par un zéro équilibré. D'accord ? Donc ici, on va travailler sur tout le terrain, plein pont. Et on va ajouter des chausses au fur et à mesure. D'accord ? Et après, on va les restituer dans la position. Et l'équipe noire. Ici... 4 contre 0, deux interieurs. Comment ? Donc là... Moi, je vais tirer. D'accord ? Donc, j'ai ton défense pour l'instant. Il faut aussi ton défense. Alors, un tir qui va partir. Ok ? Par rapport à ça, un des vols. Donc, on va essayer d'exploiter les espaces du jeu rapide le plus vite possible pour retrouver les situations qu'on a vécu à l'instant sur une terre. Donc là, vous pouvez voir, c'est un extérieur qui va soit partir dans la terre, là, 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 là. Vas-y. Voilà. Le premier intérieur est l'intérieur qui est un peu plus en avance. Notre objectif, c'est d'être 8-7 volts. D'accord ? De sprinter le plus vite possible sous le sac de l'autre côté. C'est qu'il est. Donc là, lâcher le plus vite possible. Sprinter le plus vite possible. Sprinter le plus. Toi, tu es le deuxième intérieur. Et pour l'instant, toi, tu vas être en pouvoir intermédiaire à l'opposité. C'est 5 pouvoirs, 5 minutes. Ce pouvoir-là. Il y a déjà ton équipier qui est dans le pouvoir intermédiaire là. Toi, tu vas venir en pouvoir intermédiaire ici. Sur l'année, vous allez rentrer en possession tout vite du ballon à l'intérieur. Le ballon à l'intérieur. Tu sors pour l'instant ici. Voilà. Et là, c'est la relation couper très fort. C'est-à-dire que toi, la première fois, tu vas venir couper très fort à distance respectable du ballon pour t'as progressé. D'accord ? Couper très très fort vers le cercle. Si t'as pas reçu le ballon, tu t'écartes ton charge corner. Tu peux lui laisser de la place sur son à contra. Toi, c'est les principes qu'on a eu à l'instant. Une fois qu'il coupe, tu coupe. Toi, tu viens dans la dépression. Très vite, très fort, avec l'intensité. Vas-y, il coupe très fort. Poum ! Dans son dos. Dans son dos. Là. Fabuleux. Fabuleux. Donc par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est assez simple. Tu vas, de ce côté-ci, renverser la balle. Donc à ce jour-là. Voilà. À ce jour-là, tu vas renverser le balle. On va voir les vrais doigts en face. OK ? Et ce que tu vas faire, pardon, toi ici, c'est si t'as pas la balle, qu'est-ce que tu peux pas faire ? Ouais. Il y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire. D'accord ? Donc soit t'es dans l'extra-pass avec ce joueur-là. Soit t'es dans l'extra-pass avec ce joueur-là. OK ? Là, tirer. Remond off. Si c'est lui qui tire, remond off. Si c'est homme qui tire, remond off. Remond off. Remond off. Remond off. Remond off. À partir de là, on repart de l'ouvvée. Même chose, on retrouve ce joueur-intérieur-là. Vas-y. Vas-y, passe le ballon-là. Mets-toi ici. Bah, attends, il faut remonter les balles. C'est pas grave. De toute façon, il faut que ce soit très grave. Passez la balle. Coupez très fort. Remplacez, coupez le ballon. Passez le ballon, coupez le ballon. Parfait. Tu vas attaquer l'île de fou très fort. D'accord ? Ça va être la seule particularité dans le permuté. Après, permuté. Voilà. Ouvrez l'angle de passe. Ici, c'est fait. D'accord ? Mais tu peux aussi, sinon t'as à l'heure bien aidé. Qu'est-ce que tu peux faire ? Voilà. Pour sortir de là. Donc j'ai là-bas. Et là, t'as tous les choix qui se font à toi pour sanctionner l'être défensif. Si après l'être, t'as rien. Là, tu peux jouer avec lui. Tu peux retrouver lui. Lui, il a permuté si t'es dans gaga par rapport à ça. Lui, il te soutient main à main. Hop. Voilà. Ici, quand tu peux plonger, il ne faut pas t'écarter. Ici, il y a un 4. Voilà. On va trouver le jeu là-bas. Là-bas, ici. Après, c'est le jeu que tu l'as dit. Ici, c'est pour fermer là-bas. Je peux remuter. Si je te passe le ballon, je peux continuer là-bas. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Démonstration. C'est parti. Allez, go ! Parti. Nous avons. Courir, vite ! Allez ! Mets ta balle dedans. Voilà. Mets ta balle dedans. Très bien, couper. Hop, hop. Passer. Très bien. Attacons d'ingles forts. Très bien. Courir, courir. Je suis la balle. Courir. Je suis la balle. Le ballon enlève. Très bien. Il est enlève. C'est parfait. Très bien. Couper. 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 Vas-y. Ta passionnée. Passer la balle. Attaque ligne de fond. Ligue de fond. Ligue de fond. Non, non. Attaque la ligne de fond. Passe. Vas-y. Reste en bas. Ligue de fond. Percut après. Percut. Couper les autres de passe. Très bien. Trappé, tiré. C'est parti. Ils sont géniaux. Ça va jouer complètement ce soir. C'est parti. Bien sûr. Allez, go ! C'est parti. Ça, c'est très bien joué. Allez. Passons de long. Voilà. Prêt ? Go ! Sortir le ballon. Spique. Spique le premier intérieur. Le ballon dans l'air. Le ballon dans l'air. Sortir. Mettre le ballon dedans. Le ballon dedans. Couper. Couper. Remplacer. Vas-y. Extra passe. Extra passe au-dessus. Vas-y. Très bien. Rebond. Ok, super. Sortir le ballon. Sortir le ballon. Le premier intérieur du cours. Le premier intérieur du dispositif du cours. Voilà. Très bien. Attends, attends, attends. Attends, touche-moi pas. Bien, je laisse une situation. Toi, tu viens soutenir en attribuant, passer, soutenir. Toi, t'arrives, la balle est ici. Il faut pas. Donc, je sais pas. Donc, tu restes à l'extérieur. Ok. Tu paisses de l'espace pour une poursuite. Tu vas pas driver ou tu le prends. dans la main partenaires voilà vous évisiez le ballon maintenant le ballon pour la barre vous êtes vite vite donc en place passez la balle attaquez les mieux faut parmiqué au ballon plat signe vers toi au ballon plissier choisir ok en recommençant à l'exemple remettez-vous là sur le terrain dans le terrain dans la balle en lève on prend les mains qui vaut toujours allez allez go passe vite voilà très bien Damien attaque les deux mots très bien ma main vas-y 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 je suis allé voilà ma main voilà je peux attaquer en grip voilà je peux attaquer dans la tête vas-y vas-y dans la main voilà 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 Damien alors on enchaîne c'est ça franchement je peux nous débarquer pas moi je peux d'attaquer à tout go parti c'est parti c'est pas mal au bar c'est parti très bien stricté coupez très fort bien bien et c'est qu'on passe voilà on choisit après ben pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas en fait Alors maintenant c'est de la lecture et de l'initiative. T'as décidé de monter, c'est pas grave ce qu'il y a de se passer, c'est très bien ce qu'il y a de se passer. Il est venu dans le petit corner, il est venu améliorer l'angle de passe. La balle est venue sur ce genre là. Toi t'es monté ici, il se passe rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez vas-y ! Allez vas-y ! Bon alors si je suis casse, je fais l'arbre là, l'inverse. Bon alors c'était bon, c'est de chez toi qu'il y a 4 qui est 5 comme ça, la lutte. Végérément les 4 infémérés, mais c'est qu'il y a des 5 pour entrer. Allez, prêts ? Jouez de l'arbre du côté, on va partir de l'autre côté. Le dos de le ballon à l'aile. Vite ! Voilà, très bien, très bien, très bien. Prouvez-le, très bien. Oui, prêts. Super, super. Allez encore en action chacun. C'est bon. C'est bon lourd. 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 Allez, l'autre, repartez. Spinté, en l'aile, en l'aile. Très bien, on se dépasse, on se dépasse. Passer la lame. Spinté, très bien, pourquoi pas. Ok, ça passe. Un tapet tiré, un tapet tir, un tapet tir, un tapet tir, un tapet tir. Voilà, super. Voilà. Eh, il faut rire, c'est là. Bonne action. Là, attends, attends. Très bien, on place au ballon. Voilà. Très bien, on attaqué le dos. Termine. Voilà, c'est très bien, très bien. Très bien, ça. Ok. Ok. Stop. On va la jouer. On va la jouer. D'abord, au milieu de terrain. Puis, au milieu de terrain. On va la jouer ici. vous pouvez voir un peu d'un coup ? c'est bon ? on joue ? 4 contre 3 4 contre 3 je vais vous montrer après tiens avant le ballon merci alors 4 contre 3, 4 noir contre 3 blancs l'idée de faire du sourdant sur le demi-terrain c'est l'idée de provoquer des aides naturellement interventionnistes puisqu'on est à 4 contre 3 on va juste demander une thématique attaquant D au jeu intérieur avec toujours de l'agressivité pour retrouver les manoeuvres offensives pour les travailleurs et il y aura obligatoire d'aide le désavantage du 4 contre 3 c'est que ça se concentre des fois en 1 balle les gens se passent le ballon et il n'y a plus d'agressivité donc pour ce faire on va travailler sur les rythmes du 2 passe il n'y a pas plus de 2 passes périphériques derrière il faut trouver la profondeur soit au jeu posté soit dans l'attaque on est sur les principes qu'on aime voir la deuxième contrainte c'est en attaque une quatrième est prêt à rentrer très vite et attention il faut être bien il y a un le meneur de jeu généralement qui va devoir passer par l'ombre centrale il y a un extérieur qui va toucher peu importe quel joueur qui va toucher la ligne latérale un autre extérieur à l'intérieur la ligne de fond avant d'attaquer et on enchaîne comme ça l'idée c'est d'enchaîner créer des retards et qu'il hésite très rapidement attaque défense défense attaque vous organisez vous organisez pour les sorties et les rentrées vous débrouillez ça ok c'est bon ? on essaie on voit ce que ça donne alors par contre on commence il y a un intérieur qui commence on est qu'à un intérieur au départ il y a un seul intérieur au départ de l'action voilà on est sur un poste d'arrière, d'extérieur, d'arrière ok c'est parti allez et la blanche très bien, très bien extra-fast ok on enchaîne, rebond après on enchaîne très bien très bien sortir le ballon allez, jouez, jouez, vous avez la balle allez, on consomme le tir régulera après vite, jouez très bien coupé très bien en place très bien très bien très bien très bien ça joue ça joue ok rebond sortir le ballon vite touchez les vies ballon, ballon, ballon ici, ici, ici voilà très bien allez, go allez, il faut que ça tour site il a pris ballon très bien go c'est parti ah non, c'est moi 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 je n'ai pas vu que tu es touché allez go, on est parti tac en grip tac en grip c'est tout seul et tu tires attention de tir et on est tout seul voilà vite, sortir la balle vite on joue allez transit le ballon Très bien. Oui, très bien. Bon. Rechaîne. Très bien. Très bien. Attaquant. Ok, pourquoi pas. Alors, stop. Maintenant, on insiste vraiment sur l'alternance offensive. C'est-à-dire que pour retrouver notre jeu de manoeuvre et notre jeu de principe, il faut absolument ne pas être dans une position statique. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une attaque de zone. Mais ce n'est pas fort. Puisque 4 pour 3, elles sont en 4, c'est une attaque de zone. On va utiliser ça, ce structure-là, pour vraiment se dire comment générer l'agressivité. Donc quand j'ai la balle, quand je suis seul, Désitement, pas d'hésitation. Boum ! Si par contre, il vient défendre. Après, c'est le problème de la défense. Si lui, il vient ici, rarement il y a un qui va couvrir. Peut-être que tu peux attaquer très fort en gris. Très fort en gris. Provoquer une aide défensive. Provoquer une aide défensive. Toi, plonge dans le jeu sur le ballon. Écarte-toi si lui vient. Plonger à l'opposé pour ouvrir des angles. Toi, tu plonges. Il va peut-être couvrir ça. Ou pas. On a la solution là-bas. Replacez le jeu. Tu choisis. Je peux repasser le ballon là. Je peux repasser le ballon là. Si lui, il vient, je peux donner le ballon. Je peux attaquer en gris. L'alternance. Allez go ! C'est parti ! Bon ! Go ! Allez ! Voilà ! Très bien ! Attaque en gris. Voilà ! Très bien ! Choisir après. Très bien ! Ballon ! Tire le ballon. Vite, vite, vite ! Très bien ! Le ballon dans l'air. Regardez ce qu'il se passe. Très bien ! Remonte ! Remonte ! Reste pas au fond ! Reste surtout pas au fond ! Reste surtout ! Il attaque en gris là ! Eh ouais ! Ouais ! Là ! Reste pas au fond ici ! Vas-y, il va attaquer en gris. On casse l'angle. Là ! Ici ! Bon ! Lui, il va plonger là-bas au fond. Il va ouvrir un angle pour sanctionner. Ok ? Bon ! Est-ce qu'il va la cliquer ? Non ! Blanche ! Blanche ! Blanche la balle ! Blanche la balle ! Blanche la balle ! Blanche la balle ! Allez ! Go ! C'est parti ! Très bien ! Plonger ! Bravo ! Derrière ! Très bien ! Très bien ! Oh ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Allez ! Go ! Allez ! C'est parti ! On va toujours être ainsi ! Alors ! Là, on voit que vous n'êtes pas... Ça, c'est normal ! Vous n'êtes pas habitué à toute la transition ! Parce que là, qu'est-ce que je fais, moi ? C'est simple, hein ? C'est le plus simple ! Moi, c'est le ballon avec calibre ! Donc, à un moment donné, la balle, c'était pour calibre ! Enfin, toi, toi, tu en attaque maintenant ! Qu'est-ce que c'est le principe ? Lui, il y a le ballon ! Oup ! Remplacer ! Plonger ! Du jeu sans ballon qu'au retour du porteur ! Grosso merdo ! Quand la balle voyage, quand la balle arrive au endroit, au spot intérieur, ou est driveée, il y a 5 mecs qui se déplacent ! Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a 8 personnes qui aient la balle, et 4 gars qui arrivent ! Il y a le gars, il y a un mec qui drive, et on a 3 gars qui font ça ! C'est pas suffisant ! C'est pas suffisant ! Il faut vraiment... L'objectif, c'est aller chercher des aides défensives ! Provoquer à tout prix des aides défensives ! Pour sanctionner soit du tir dans un fauteuil extérieur, soit avoir des solutions de drive, de tir intermédiaire ! Si ça vient aider, je sanctionne ! J'ai toujours une solution, 2 solutions, 3 solutions ! Dans l'idéal, 3 solutions ! D'accord ? Allez ! Go ! Plonger ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! En bas ! Oui ! Tu peux pas ! Très bien ! Très bien ! Le rebond ! Voilà ! Allez ! Go ! Très bien ! Très bien ! Oui ! Oui ! Plonge ! Ah ! N'hésite pas à plonger un seul ou deux fois ! Si il attaque en drive ! Je sais pas si c'est comment... Enfin, j'ai vu le petit... Ah ! Si il attaque en drive, il commence un petit peu... Il tombe de vue, là ! Chut ! Bien devant la fenêtre ! Allez ! Go ! Allez ! Attaque en drive ! Obligatoire ! Très bien ! Super ! Voilà ! Nickel ! Parfait ! Go ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! J'ai mis mon micro ! Oui ! Oui ! Mais regarde ! Il y a le joueur libre là-bas ! Il y a la recherche de le joueur libre ! Il y a la recherche de le joueur libre ! Il y a la recherche de le joueur libre ! Il faut chercher le joueur libre ! Il faut s'enchaîner ! Permaneance ! Allez ! Go ! Parti ! Coupez ! Vas-y ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Super ! Voilà ! Il y a des choses intéressantes qui s'installent ! Mais c'est normal hein ! Il faut... Il t'a fait normal ! Allez ! Regarde là ! Regarde ! Vas-y ! Attends ! Dési de l'attaquer ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Garde ! Deux degrinion ! ёмle ! C'est simple ! Dans 2 minutes, on passe à 54, tu pourras plus ! C'est-à-dire que ... réattaquer lehipségier dans cet espace là assembleл Ca va être compliqué ! Lui il est seul ! Donc quand j'attrape leballon, on va pas se mettre à terre pour le guidon ! Et ça, c'est le grand problème Le basket, c'est celui-là ! Ca guest est rendu compte ! Regarde ! Regarde ! Je vais leur dire.. Regarde le sol ! Regarde ! Et garde aux deux drôles quand-même ! Tu fais quoi ? Donc attention d'attraper un ballon, de ne pas attraper et d'être dans le rituel de la roche. C'est bien d'être dans la recherche du duel, mais pas toujours, pas toujours, d'accord ? À certains moments, là la balle ne ressort, elle a bien été travaillée, on l'a main à l'intérieur. Il y a un joueur qui est coupé, son joueur, enfin son joueur, il n'y a pas de joueur à titrer, et le joueur qui est à l'approche de lui commence à s'investir sur toi. Vas-y, la balle ressort. Lui il est coupé d'un, il est coupé d'un coupé, il est coupé d'un coupé d'un coupé. Regarde, 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 regarde ! Tu te contrains, là. Ça, stop, s'il ne se passe rien en défense, bingo ! S'il se passe quelque chose en défense, bingo ! Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Le monde est merveilleux ! Allez, go, c'est parti ! Balle, planche. Là, attaque, attaque l'intérieur de l'océan, bien, bien ! Pas de soucis, ça, c'est pas un souci ! Au mieux un tir, donc une balle perdue ! Allez ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Attention à ne pas être pas ! Voilà ! Alors, principe, autre principe, tout bête ! Je suis coupé ! Moi je suis coupé ! Ouais ! Backdoor ! Bonjour ou backdoor ! Bonjour là-dedans avant l'équilibre derrière ! Allez, go ! Très bien 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 ! Pas trop de réattaque ! Il y a trop de dribble ! Il y a trop de dribble ! Il y a trop de dribble ! Normal ! Pas de perdu ! C'est tout à fait normal ! Il y a eu 4 joueurs ! 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 Allez ! Bon, papa ! Garde ! Stop ! Alors maintenant, on va passer à 5 joueurs ! Même chose, mais 5 joueurs ! Alors là, vous allez voir que vous allez être sanctionné en attaque ! Si vous n'êtes pas dans... Si vous ne sortez pas du surfébré ! Si vous êtes dans la dernière action ! J'attrape le ballon ! Je pose deux dribbles par terre ! J'en donne le ballon ! Je pose deux dribbles par terre ! Je vous abame ! Je pose deux dribbles par terre ! 5 joueurs ! Il y a des fonctions d'un plus ! Ça ne va pas beaucoup plus passer ! Donc là, je vous demande absolument de respecter les principes suivants ! On drive ! On drive ! On drive ! Peu importe ce qu'il se passe derrière ! Si je n'ai pas le tir ! Si je passe le ballon ! Ne dribble pas ! Si tu vois dribbler ! C'est seulement pour améliorer le passe ! Bien ! Il faut le dribble ouvert ! Voilà ! C'est pour se décaler pour avoir une place ! C'est pas pour réattaquer un espace ! Ok ? On y va ! Ballon ! Allez ! On va passer ! Très conduit ! Très conduit ! Alors ! Ouvre le mec libre ! Bien ! Compte deux ! Il y a un shooter là-bas qui est seul ! Allez ! Go ! Parti ! Assez derrière ! Ah ! Je change pas ! Allez ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Coupez ! Pas de mouvement ! Pas de mouvement ! La défaut c'est placé ! Alors n'hésite pas ! Aussi comme ça ! C'est votre initiative ! Il y a une bonne idée là ! Non ! C'est topique ! Si la balle elle est passée sur la ligne de fond Il faut passer le ballon ! Ça c'est les adaptations que vous pouvez faire ! Passer le ballon ! On peut lui demander à lui de faire interagir comme ça ! Tu es vraiment sur la ligne de fond On trouve le décalage comme ça ! Il n'y a pas de soucis ! Ok ? Allez go ! Je suis parti ! Allez blanche ! Allez blanche ! En fait toujours pareil ! Je suis en ce côté ! Go ! Allez ! Je suis parti ! Allez bien ! Alors ! Maintenant je vais demander de revenir au haut ! Maintenant on va essayer d'être dans notre truc ! On va essayer d'être dans notre truc ! C'est peut-être l'organisation à 5 pour 5. Mets-toi en haut, on commence en haut. Avec des jeunes, c'est plus simple de faire un 4 extérieur. Mets-toi ici sur le poste d'arrière. Tu vas être numéro 2 pour actuel. Mais ne t'inquiète pas, tu vas revenir en jeu. On joue comme ça. L'idée, encore une fois, c'est de respecter les intentions de jeu. Si je te passe le ballon, t'es pas dans la passe. T'es pas dans la passe. Si tu reçois le ballon, t'es dans le bain. J'attrape pour tirer. Lui, il vient défendre sur toi. Si lui n'est pas prêt à se rendre au ballon, tout de suite, attaque-le en début. Mets l'agressivité. A partir de là, tu pars pas dans le milieu. Tu trouves la gamme d'ici. A l'opposé, là-bas, tu viens décaler. Toi, t'es intérieur, je t'ai dit que je t'avais moins mis que tu veux voir une position intérieure. Regarde bien. Non, pardon. C'est une situation de faire toutefois. Toi, tu viens sur l'extrapasse éventuellement, Toi, tu viens soutenir. Dans l'autre côté. Tu viens lui permettre de sortir. Là, tu vas choisir tes passes. Sortir dans l'axe, on va dire. D'accord ? On joue autour de ça. C'est clair ? Si tu dérives le soleil de jouer. Là, tu permets. Très bien. Et là, cette situation que t'avais promis, rentre dans un couplet de canon. D'accord ? Ici, toi, tu viens à l'opposé. Et toi, tu vas choisir. Voilà. Tu vas choisir. Soit de rejouer ici, et si ça, c'est fermé. Si t'arrives là, tu peux parcourir ce joueur-là. Mets-toi bien dans la fenêtre. Je te vois. Voilà. Si lui, il vient aider. Voilà. J'essaie de le recouvrir. Non, n'avance pas, n'avance pas. Reste là-bas. Tu vas tomber la trisserie sur lui. Passer la balle. Il vient hacher le ballon. Génial. Parfait. Rebond off, rebond off. On est déjà placé au rebond off. Ok ? C'est bon ? On y va. Donc, l'obligation d'attraper est de soit tirer, soit attaquer le duel, ou passer la balle à l'intérieur sur la première passe. Ok ? Go. Allez. Joue. Joue. Attends. Obligation. Stop, 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 stop. Attendez. Obligation. La première passe. Trois. D'attaquer en ligne, de tirer. D'attaquer en ligne, de jouer à l'intérieur. Et pas de passer la balle à l'extérieur. Prêt ? Go. Hop. D'attaquer en ligne, de tirer. C'est parti. Voilà. Joue. Joue. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Joue. Voilà qui ? Blanche. Transité, transité. Allez vite. C'est parti. Au-dessus. Attaque au rick. Voilà. Ne marre pas. Ne marre pas. Ne marre pas. Prends la semane. Prends la semane. Reste en soutien. Là, il ne peut pas attaquer au rick. C'est parti. C'est parti. Tu lui passes le ballon. On commence à partir. Là, tu viens. Tu viens pour les gens sollicitus. Vérouer les espaces. Passe le ballon. Pour l'instant, soutiens. Soutiens ici. Laisse-lui l'espace pour s'expliquer. Derrière, il fait ce qu'il veut. Passer le ballon. Le taquet là. Le taquet là. Il donne l'espace. Ok ? Allez. Prends. Go. Allez. Faut vraiment attaquer. Oui, oui, oui. Allez. Je t'en ai vu. Allez. Go. Parti. Très bien. Allez. Jouez. Hip hop. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Ballon. Allez. Vite. On enchaîne. On tourne sur plus vite. Allez. Ça joue. On joue au basket. Mettons en commission arrière. Asse les joueurs. Quatre extérieures. Mette ballon. Taquet on grille. Fort. Choisir. 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 Très bien ça. Très bien ça. Oui. Oui. Allez. Ça va. Oui. Au-dessus de ta passe. Attention. Et vous avez vu. Est-ce que tu me fais ce passe ? Tu viens là. La passe est ici. Tu rapproches la ligne de passe. Tu me défenses. Si tu restes ici. Tu es là. Si tu es ici en placement. Il n'y a pas d'interception. Pendant de tir. Je peux rentrer dans le bras. Les gagnants. Encore une fois. Ok. Allez les gars. C'est parti. Allez. Attention. Valorange extérieure. Je le mets dans la terre. Voilà. Très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien ça. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai un tir. Mais c'était pas mal. Effectivement. Allez. Maintenant. Dernier thème. On va passer sur 5-5. Question d'évolution. On va mettre du jeu. On va dire de renversement sur le terrain. Obligation. Et la défense. Rester derrière le joueur intérieur. Obligation de rentrer le ballon sur le premier. La première attention c'est de rentrer la balle sur le poste en arrière. Ok. On développe nos attentions tactiques par rapport à ça. On joue autour de ça. On a le joueur intérieur là-haut. On va passer les joueurs tactiques. Voilà. La balle est arrière. On serre ton joueur intérieur. Bon. C'est pas mal. Là vous vous rappelez. Le principe. C'est du sprint. Et puis essayez de passer le joueur intérieur. C'est-à-dire que là, si tu rentres en relation, il t'arrives là. Lui il doit te poser là. Voilà. Là maintenant et ici. Attention. Ne force pas la relation. S'il n'est pas clair. Ne force pas. Couper d'Ariana. Couper. Couper. Remplacer. Et jouer autour de ça. C'est-à-dire que soit toi tu peux attaquer ton duel. C'est pas un souci. D'accord. Mais si tu veux à force, on va forcer ton duel. On travaille. D'accord. Donc toi tu as bougé. Qu'est-ce qui a passé le ballon ? Et toi, plonge à l'opposé s'il faut. Remonte équilibre. Remonte équilibre. Voilà. Plonge autour de ça. Je regarde ce qu'il se passe. Attention, on va te plonger. Voilà. Je pense que tu vois. En fonction de qui vient aider ou qui vient pas aider, qui est libre. Il y en a 4. Il y a toujours des cas de libre. Je choisis. Boum. Si il vient défendre. Extra face. Non. Il n'y a pas refout de bordel. C'est pas clair. Il n'y a qu'un espace là. Tu reçois le ballon. Il y a du monde là. Boum. Serre-le là lui. Ok. Allez go. C'est parti. La planche. Allez. C'est parti. 4 extérieurs. On cherche le joueur à taille. Laisse le ballon entrer. Très bien. Coupez. On regarde ce qu'il se passe. Très bien. Très bien. Très bien. On attaque en drip. Recepter les espaces. Des extérieurs. Ne touche trop les espaces. Ne touche trop les espaces. Ni touche trop les espaces. Ou resserrer. Très bien. Très bien. Très bien. Encore. Salut joueur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Retravaille. 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 A l'intérieur. Mettre le ballon dedans. Alors c'est toute la difficulté de dire c'est bien joué et c'est pas dans le cadre. Alors là en plus avec un groupe d'intervenants c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est bien joué au final ? C'est pas dans le cadre défini, c'est de respecter le cadre, première attention je serre le joueur intérieur. On est prêts ? Go ! Servir, on va pas, on va pas, on serre le joueur intérieur, c'est très bien ça. Trop resté le joueur intérieur, encore une fois, allez. Tiens, putain, 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 position derrière, 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 là. Et ici, où ils sont derrière, là, très large. Le ballon, j'ai jeté à l'intérieur la balle, balle à l'intérieur. Très bien, très bien, coupé, putain, 3-2. Voilà, extra passe, tout de suite, on va pas redribler, et très bien, permutez, c'était très bien joué, très bien joué la permutation. Très bien, on joue son balle. Voilà, par contre calme-toi sur la passe, on prend ton temps pour passer la balle. Dernière action, allez. Très bien, parfait, on arrive par appaillé. Boisson rapide. Boisson rapide. Boisson rapide, à peu près 65. En exploitation, un peu plus active. Alors, ce que je vous disais en préambule, la difficulté de montrer les jeux de principe, c'est que c'est une habitude du travail. Que l'habitude du travail, elle s'est statiquement en 10 minutes, en quart d'heure, en milieu, ou en milieu. Donc là, il y a des choses, par contre, qui font bien, qui font pas trop mal. On joue, même si ça va des fois vite, même si les espaces ne sont pas respectés, même si les timings sont pas toujours très bons. Mais ça, ça prend du temps, c'est pas simple, ça prend du temps, c'est des habitudes. Ça peut jouer au basket. On peut jouer au tournoi des civiques. Il faut aussi que les joueurs soient capables de s'approprier les formes pédagogiques. Parce que de la même manière, c'est des habitudes du travail qui se mettent au fur et à mesure. Pour ces joueurs-là, ce qu'ils font, c'est très bien. Parce que se prendre de plein fouet des choses qui n'ont pas l'habitude de travailler forcément au sein de leur collectif. En tout cas, de manière aussi accueillée. Prendre des formes pédagogiques, vous ne connaissez pas forcément. Pas forcément des études, des travails qui sont mises sur le 4.3, des idées, un petit de suite. On va essayer de la production. Donc c'est intéressant par rapport à ça. L'idée maintenant, ça va être d'essayer de reverser ça par le 5.5. Comment on va organiser le 5.5 au-delà de faire uniquement ça ? L'idée générale, ça va être autour du 5.5, séparer le temps de possession au second dos en deux parties. Il y a ce qui relève la première intention, c'est-à-dire ce qu'on voit. Le jeu de première intention. Essayer de driver, d'attaquer le CERN avec beaucoup d'engagement, de provoquer des aides. C'est-à-dire, sanctionner les aides. Et stratégiquement, l'idée générale, c'est de les faire courir. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'entre 0 et 6 secondes de possession défensive à position du coup, la défense n'est absolument pas organisée. On va essayer de jouer tout de suite sur la course. C'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure la course de l'intérieur. Très vite. On va la retrouver ici. Courir. Mettre le ballon le haut. Arriver à mettre le ballon le plus vite possible près du CERN par le drive, par la passe intérieure. Ou sanctionner le repu défensif inverse. Et 6-7 premières secondes de possession. Après un moment défensif, après l'interception. Si on ne peut pas, on reste un petit peu la première intention. C'est-à-dire, travailler autour de la balle et dans l'aile. Il y a un joueur intérieur. Je vais avoir 4-3 joueurs extérieurs à des côtés. 4 joueurs extérieurs. J'ai de la passe pour driver. Voilà. On retrouve nos intentions individuelles. Si je n'ai pas pu tirer, si je n'ai pas pu driver, si je n'ai pas pu mettre le ballon à l'intérieur, la 10-4ème intention, c'est renverser la balle. Et là, on va retrouver un jeu. J'essaie de le montrer à vitesse longue, comme vous le voyez bien. C'est à dire que ça va jouer quelques fois sur le tout-terrain. J'espère que ça prête. Un jeu de position. Qui est soit sans écrans. Ce qui est intéressant pour les gamins. Il est mon Benjamin. Soit avec des écrans. Ce qui peut être l'évolution. Je sais dire. Je vais l'exprimer. Vous allez venir les noirs, vous allez l'attaquer. Tiens, tu vas te mettre un rebondeur, un intérieur rebondeur pour que ce soit vraiment intéressant à voir. Vas-y. Tu viens ici. Tu as rebond défensif. L'autre intérieur, là. Ici. Le meneur de jeu, c'est lui. Ce n'est pas bon. On prend le rebond du ballon. La répartition des roues au long des armes. Le meneur de jeu, c'est lui qui met toujours à une garantie de la sortie du ballon. Même si elle sort pas sur lui, forcément. Donc c'est une distance respectable. Côté ballon, il faut être disponible pour une première passe éventuellement ici. Puis il devra trois solutions. Il ou autre joueur instauré là-bas. Il devra trois solutions. Il va suivre la passe au meneur. À l'opposé du ballon, c'est où il gagne les mètres. On spring très fort, très fort, très fort. On pourra là. Stop. L'autre intérieur, comme au global, lui, on l'a dit, son rôle, c'est sprinter au pouvoir central. Il va être ici. Voilà. On spring, stop. On doit arriver à une structure d'un même étager. Un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage, un quatrième étage, un cinquième étage. Tout ça dans la largeur. Et si on est un petit peu vigilant à ça, si on a une qualité de passe techniquement qui est pas trop mauvaise, on peut s'abuser et figurer dans le cocktail de l'escal. On peut s'abuser. Parce qu'en faisant simplement pour le rebondeur, il a une baisse de balle passe là-bas, une sortie de balle ici, une sortie de balle là-bas. Voir même si l'intérieur est à aller laisser main, même sortir de balle ici. D'accord ? On peut sortir les allos sur quatre personnes. Derrière, l'objectif, on l'a dit, c'est faire avancer la balle, faire avancer la balle. Et puis avancer tout de suite là-bas. Hop. Sprint. Alors toi, forcément, si t'as du 1 contre 1 et qu'il est pas encore arrivé, il est prioritaire. Donc là, boum, tu viens. S'il y a une aide défensive, on a tout de suite un joueur qui est prêt à aider. Un autre joueur qui va venir ici. Toi qui es là, très bien. Et toi qui viens soutenir. Si t'as un, si direct table drive, mets-toi ici. On laisse l'intérieur, sœur d'ailleurs, il est en train de prendre sa position, c'est lui qui est prioritaire. Alors, tu peux lui donner le ballon. Tu peux attendre qu'il signe sur la défense et attaquer en drill ou ici ou ici. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de première intention. Ce qui se passe très tôt dans la possession. Ok ? Derrière, si on ne peut pas. Attends, c'est ça que je voulais vous faire voir. C'est assez d'idées. Si on ne peut pas. Là, il y a un temps, je ne peux pas tirer, je ne peux pas driver, je peux pousser à l'intérieur. On renverse. Tu vas permuter ta position avec lui. Non. Tu vas permuter ta position avec ton intérieur. Tu passes au-dessus, tu passes au-dessous. N'hésite pas à venir très loin ici. Voilà. Renverse le ballon. Renverse le ballon. Démarque-toi dans les gants, petit homme. Vas-y, fasse le ballon. Sur le jeu minime. Benjamin, voir cadet, cadette. Si on ne veut pas mettre d'écran parce que c'est trop tôt, c'est pas un souci. Dès que tu passes la balle, tu es dans un jeu de coupe. Tu coupes très fort au cercle. Très très fort. Et toi, tu es dans sa dépression. Ici, on va monter. C'est ce qu'on appelle le jeu de position. S'il n'y a pas d'assez à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'intérieur, c'est pas un souci. Il marque la position ici. Et il sort ici. On reste le 4 extérieur et l'intérieur. C'est pas un problème. L'idée, c'est d'avoir une solution. Peut-être là, dans la coupe. Boum. Et là, si je passe le ballon, qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu de principe. Ok ? Voilà. Si on ne peut pas passer le ballon, peut-être qu'on peut passer le ballon ici. Et là, avec des cadets, peut-être. Ou même au minimum. Attraper le ballon, tirer, attaquer en dribble, renverser. Jean, en dribble, boum. On peut développer énormément de choses. D'accord ? Si on ne peut pas jouer, encore une fois... Vas-y, on va dégâter. C'était là. Il était 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 là. Il reste au soutien. Tout est à remonter. Il passe le ballon. Voilà. Et après, on peut très bien jouer sur le piquet de run pour sortir. Derrière. On n'a pas pu jouer. Ici, on pose le haut. On n'a pas pu jouer. On n'a pas pu arriver. Il n'a pas pu passer. Reste là-bas. Reste là-bas. On joue sur du pique. Pique. On sort. On bouge là-bas. C'est simple. Remonter. On joue autour du piquet de run pour finir. Ça s'appelle du jeu en petit. Peut-être pas le piquet de run, mais... De toute façon, on ne s'arrête pas jamais jusque là. Mais en minime, on cadette. On cadette. Maintenant, si on veut avoir des seigneurs, on peut très bien jouer là-dessus aussi. Parce que les choses simples bien faites, c'est rien. Ce n'est pas ce qu'on propose. C'est la façon dont on propose. Donc là, l'intérieur revient à la position. Mettre la balle à la première intérieure est coupée. Le deuxième est ici. Vous avez percuté. On n'a pas pu jouer. Renverser la balle toujours. Renverser la balle. Stop. Et puis on dit, tiens, on devrait mettre un jeu qui permette de mettre en valeur l'un ou l'autre de nos joueurs. On peut mettre un jeu d'écran. Ça, c'est l'évolution pour les seigneurs, par exemple. On peut très bien dire, pendant qu'il y a le renversement, quand tu plonges très fort, tu peux générer du backdoor éventuellement. D'accord ? Viens scotcher avec le joueur sur la ligne de fond très rapidement. Tu viens ici lui poser un écran sur la ligne de fond. D'accord ? Parce que tu n'es pas en-dessous. Dès que la balle est renversée dans ce qu'on propose, ce qu'on appelle un pick the kicker. Boum ! Ici, pour faire remonter ton joueur plutôt dans l'axe. Pour éviter que ce défenseur puisse se relaborer sur ton écran. Ok ? Pick the kicker. On peut jouer, toi, un heure de jeu. Peut-être dans la bonne position de faut choisir. Le cercle de l'équipe. D'accord ? Améliorer les angles de place. Schroi numéro 1. Jouer ton intérieur. Si la balle est en train de poser, tu vas courir. Et en train de poser ton pic, la balle est là. Ouverture. Pareil. Schroi numéro 2. Ouverture de l'écran. Schroi numéro 3. Schroi de l'extérieur. Et après, on met toutes les lectures possibles et imaginables. Parce qu'après, il faut être intelligent dans la basket. La défense est des bonnes choses qu'on veut. Tiens, tu es là. Tiens, mets un défenseur. Tiens, tu vas défendre dessus, s'il te plaît. Et tu vas défendre sur lui. Et tu vas défendre sur lui. Il va en être. Donc, qu'est-ce qui se passe les grandes familles de défense ? Sur un écran comme ça. Tiens, remets-toi là-bas. Mets-toi ici, s'il te plaît. Souvent, qu'est-ce qui se passe ? Close l'écran. Toujours le défenseur. Bon, il n'y a pas de défenseur, mais c'est là. Souvent, ce qui se passe pour éviter que la balle, elle vienne en bas. Souvent, c'est bumpé. C'est-à-dire qu'il y a une contestation de déplacement par le défenseur ici. Stop. Le pick the kicker, il sert à augmenter son avance à lui. C'est-à-dire que son défenseur collabore. Poum, il pose et il utilise un écran. Ce qui fait que souvent, il y a du retard défensif. Et le retard défensif, soit il génère un changement. Donc, ça change. Donc là, on a un mismatch. Je prends celui-là. Ouvre devant lui. Ah, c'est parti là-bas. Je m'ouvre devant lui en bloquer de la raquette. On est gagnant-gagnant. Soit on joue sur le changement là-bas, peu importe. Soit sa défense va glisser pour attraper son retard. On remet le pick là-bas. On va toujours là-bas. Lui, il est un peu en retard et il va glisser au-dessus de l'écran. Il glisse. Réponse offensive. Le rebondir s'éloigner. Donc, le flair. Stop. Sauf que, problématique, c'est ce défenseur-là. Ici, il est un peu malin. Et qu'il sent un peu le jeu, qu'il a déjà vu 2-3 situations. Il va être un peu gardien de lutte entre les deux. Il va attendre que lui choisisse. Et au départ de l'impasse, il peut très bien venir voler des ballons. S'il a un peu de qualité physique au départ. D'accord ? Ce qu'on va faire sur le flair, c'est si ça flair, pointé aux abords, je plonge au-de-côté. Et si tu vois le mec qui flair, quand tu viens péter l'ail, et si lui il veut intervenir, super ! Hé 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 ! Le bras là-bas. J'ai rien. Parfait. D'accord ? Donc c'est toutes les lectures de jeu. Après, on doit avoir du cœur. Alors, tiens du cœur. Vas-y, il va. C'est pour les adultes ça déjà. C'est vraiment un niveau assez élevé. Ça pose. Boum. Voilà, ce truc. Et toi, tu suis. Tu vas le suivre. Vas-y, suis-le, suis-le, suis-le. Généralement, ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que ce défenseur-là, il se décolle un petit peu, et il vient bumper la descente de celui-là. Parce que la réponse, c'est le cœur. C'est le... Bien. Voilà, tu viens, le cœur. Voilà. Ici. Donc, il bug. Donc, qui est seul ? Lui. Et voilà. Et tu vas sortir. Pour soit tirer, si tu es joueur 4, joueur. Soit entrer, peut-être, en river. D'accord ? Donc, on a tout ce qu'on veut. Donc, après, c'est toutes les exploitations tactiques qu'on peut en faire. Et vous avez vu ? Je répète. Alors, on ne va pas trop tarder. Je vais mettre l'heure. Mais, on part vraiment de la technique. J'ai eu un compte zéro que vous avez vu au départ. On part sur des choses qui paraissent concours, la praline. Ah, un compte zéro, on passe le ballon, machin. Mais, avec des joueurs confirmés au roi, c'est en marge. En fait, c'est une première séance, c'est... C'est... C'est pas simple. Le truc, c'est qu'il faut tout percuter à l'intérieur. Pour reconnaître la situation. Se dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je joue comme ça, son ballon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose disponible là-bas. Ça paraît tout bon con. Mais, au final, c'est pas si simple que ça. C'est simple, hein. Il y a un point d'écran. Il y a juste de la course. Il y a de la disponibilité. Et il faut savoir quand le faire, où le faire. Il y a des bons espaces, où les bons tags. Derrière, c'est du relationnel technique et le dépasse. La gestion dépasse, qu'on va tomber au sur-dribbling ou autre chose. Donc, il y a du boulot. Et là, on arrive après sur le 55. Même sans écran, on peut demander une grande exigence technique et dans les déplacements, au joueur. Et là, on est plus sur la chorégraphie. Parce qu'il y a plus du chorégraphie. Un petit peu. Mais c'est pas le coeur du sujet. Le truc, c'est la disponibilité dans le jeu sans ballon, autour d'intention du porteur de balle. Tirer, arriver, jouer à l'intérieur. À partir de ça, on a décliné tout le jeu collectif. Le seul truc qu'on emménage à la fin, c'est sous le renversement. C'est la seule chose un peu plus tactique qu'on organise. Le talent, il s'exprime sur la montée du ballon, la prise d'initiative, le un contre un, le jeu posté, le relationnel. Il s'exprime que la balle est peut-être dans l'aide. Même le meneur, il amène le ballon. Parce que ça, on peut faire de l'initiative. C'est un problème. Donc ça peut être une organisation collective qui est l'initiative. Le meneur, il joue au son constituel. Je sens ballon autour de ça. Tout le monde peut s'exprimer. Le mec, il est fort à l'intérieur. Le collègue, il est fort. Boum. Il est fort dans la position. Tu n'as pas besoin d'écran ? Tu peux l'avoir, la balle. Je sens ballon autour de ça. Principe. Voilà. J'attends. Je sais que j'ai eu son ballon. Je sais que j'attends plus de deux groupes à brancher les. Parce que mes collègues ont nettoyé les ailes. Maintenant, je peux attaquer. Si ça avait aidé, j'ai un collègue seul. Forcément, peut-être pas, à retrouver. Et puis si vraiment, la défense est très très forte, ou que nous, on n'est pas tout à fait connectés, on a organisé quelque chose d'un peu plus structuré à l'opposé, qui permet chez les plus jeunes d'avoir un jeu sans écrans pour mieux remonter l'équilibré. Et chez les plus anciens, avec de l'expertise technique, et ça, je n'ai aucune option. Ça peut être aussi de passer la balle. Si il est tout seul, ça anticipe parce qu'il a posé des écrans. Toutes les options sont envisageables. Tu as une de fond. Tu as une de fond là-bas, tu prends sa place. Ça peut être très bien des options par rapport à un joueur. C'est lui qui est très fort. C'est lui qu'on en valeur. Tu viens poser sur lui. Tu viens comme ça. Non, reste là-bas, reste là-bas. Boum. Tu viens poser sur le mec. Parce que lui, il y avait le ballon, le deuxième ballon. Son défenseur, il est encore des parages. Boum. Et là, tu viens lui mettre ça. Diagonal cut. Boum. Couvrir. Remonter. Toujours pareil. On peut travailler sur plein d'options. Sur l'option, si le défenseur en bas du but numéro 5, il empêche le passage. Il est en fond. Vas-y, pose. Qu'est-ce qu'il posait là ? Il pose en ligne de fond. La balle est là-bas. Si lui, l'oblige à passer au-dessus. Défenseur libre. Il n'y a plus besoin de bumper. Donc, il n'y a plus de retard. Par contre, il y aura forcément un retard pour la course. On va continuer sur le piquet-drain. On a nettoyé un mi-terrain pour le chômage là-bas. Il y a 20 millions de trucs qu'on peut faire. Ce n'est pas ce qu'on fait qu'il est important. C'est la manière de le faire. Il y a 20 millions de trucs qu'on peut faire à partir d'une fixation du jeu de principe. Est-ce que ça a été clair ? Pourquoi avoir joué les collègues ? Les joueurs. 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 sur toutes les choses en particulier. Vous n'auriez pas compris pourquoi... Le départ d'attaque, tout à l'heure, ça m'a un petit peu choqué, parce que le rebondeur qui n'a pas la balle est au milieu du terrain un rebondeur de joue. Il y a lui deux rebondes quand même. Oui, je vois des matchs très national ou en cadette en France ou en national 3, les rebondeurs ne couvent pas. Oui, bien en marchant. Exactement. Comment on arrive à faire en sorte que ça couvre et que le rebondeur, le deuxième rebondeur puisse participer à l'attaque, participer ou participer au six coups, en plus à part du jeu du niveau d'arrivée. Oui. Il faut combien de temps pour y arriver ? Tout est relativisé, ce que c'est que j'aime. Le problème, c'est que c'est l'image qui vont pas, c'est la représentation qu'on a des intérieurs, et la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Là où je t'ai rejoint, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est la bataille au rebond. C'est-à-dire que soit il y a bataille, soit il y a dominance, soit il y a domination. Les dominés sont dominés, soit il y a un rapport de force équivalent. A partir du moment, moi je pense que c'est la prise d'information. Là on essaie de travailler pour priorité, c'est de la prise d'information. Les rebondeurs, de manière générale, les grands, ce n'est pas toujours eux pour le maximum de rebond à la retour d'un match. Pas en Europe, pas en Europe. Pas en Europe. Ce n'est pas toujours les joueurs intérieurs pour le maximum de rebond. Parce que selon la pièce d'avis du coach, il y a des coachs qui préfèrent. Alors je crois que c'était celui qui était au point à l'époque de Charles d'Arodgers. C'est technique. Et à la veille, c'est ça. À la veille, celui qui prend des Charles d'Arodgers, il y a 6 rebonds de moyenne, 8-7 rebonds de moyenne. Donc on peut permettre de jouer à l'autre. Il y a 6 ou 7 rebonds. Pourquoi ? Parce que la philosophie de la veille, c'est de dire les rebonds que les grands, vous n'allez pas chercher le rebond. Vous excluez qu'au joueur, du rebond off. Parce que généralement, c'est souvent 4 et 5 qui participent au rebond off comme ce peut-être un ou deux joueurs. Un joueur et un autre joueur. Ils excluent le rebond. Et derrière, c'est des petits qui vont ratisser les ballons depuis très long. Il y a d'autres entraîneurs qui vont accruquer des joueurs et qui vont être reconnus pour leur capacité de rebond. D'ailleurs, on le sent pas. Marron Mann. Tindyé. Le mec en français qui bazing. Tous ces joueurs-là. Donc ça dépend de la faisabilité du coach. Moi je pense que de toute façon, le rebond va être pris ou est pris. Il y a toujours un joueur. De toute façon, il y a beaucoup d'anticipation à avoir. Alors après, c'est la représentation de la course que les intérieurs ont. Il faut travailler. Parce que moi je pense que c'est plus ça. Un flanc qui est plus. J'ai vu les images de cet été là. Il y a beaucoup de préparation. C'est comme il s'appelle. Traoré. Le grand Domingue. Achassa. Il était encore à prépa. Moi je les ai vus couvrir très vite sur le cercle. Très très vite sur le cercle. Arrivés un peu. Je pense que c'est dans la représentation des gens. Et dans le site. Donc à Paris. Moi je vois des intérieurs. L'équipe. Disant. Je sais pas c'est quoi ton prénom. Lionel. Lionel. Les qualités physiques qu'il a de détente et de course. Qu'il soit devant ou meneur à la fin par le ballon. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait absolument pas. Parce qu'à un moment donné, si c'est pas lui qui prend le rebond et que le rebond va être pris. Il n'a plus à se réoccuper du rebond. Il va pouvoir courir. Moi je pense que par rapport à ta question, il n'y a pas de véritable réponse. Parce que ça dépend des joueurs. Si tu as des grands lourds, des gros ou des gros, des charcutés, ça dépend de ses joueurs. Du niveau d'anticipation que tu vas pouvoir développer avec eux. Du la philosophie, du rebond défensif que tu vas avoir. Est-ce que c'est des grands qui vont ouvrir ? Ou est-ce que les grands excluent les joueurs de l'équipe adverse ? Ça va dépendre de leur capacité de transformation de la course. C'est un objectif de la volonté de courir. Mais quoi qu'il arrive, au final, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. Parce que s'ils sont pas devant, ils sont derrière. Mais s'ils sont pas devant, c'est que c'est les extérieurs qui sont devant. Et c'est eux qui vont pouvoir terminer. ou comme Pierre-Vincent en ferait qu'il nous fera, on n'attend que les grands. On les attend. Ma deuxième question, c'est, quel moyen, je dirais, miracle, tu as pour arriver à 40% de rebond défensif par rapport à toi ? Il n'y a pas de mettre en garde, parce que c'est un travail qu'on a fait avec tous les collègues. Déjà, c'est une statistique, depuis une statistique, sur les 10 dernières années, il y a moins de 16 autres. Donc, on voit, on garde sur les filles. La deuxième chose, c'est, pédagogiquement, à toutes les situations, on parle de rebond. C'est-à-dire qu'on ne le travaille pas de manière spécifique. On le travaille toujours dans la continuité. Nous, on pense qu'on ne rebond pas parce qu'on est trop interventioniste, trop vraiment, interventioniste, dans la pédagogie employée à l'entraînement. Exemple, moi je l'ai encore fait aujourd'hui, je me souviens, d'ailleurs, la pédoye. On arrête l'action avant l'action du rebond. Souvent, régulièrement. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs arrêter l'action. Avant, pour corriger. Pour corriger. Exemple, je vous bêtise. Allez, on joue un contre un. Un contre un. Vas-y, vas-y. Un contre un. Je suis ballon. Un contre un. Allez, change. Stop, stop, stop. Non, tu n'as pas bien fait tout le monde. Allez, on recommence. Allez, change, change, change. Allez. Top. Top. Non, là, on n'a pas dû faire ça. On arrête les actions avant que le rebond se joue. Donc, à partir de là, dans le traitement, on essaye un maximum, parce que c'est une culture pour les défenseurs aussi, de vraiment plus arrêter les actions avant. C'est-à-dire que si on arrête l'action, ce soir après, bataille au rebond. Deuxième chose, c'est dans l'équilibre offensif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de bouteilles d'eau. On arrête pas de griller. À deux, à trois, à quatre, permanence. À cinq contre zéro, à trois contre zéro, à deux contre zéro, à un contre zéro. Toutes les situations du jeu, chaque fois qu'elle tire, c'est en hurle. Rebond. Rebond. C'est de la lobotomisation. Et ils sont en train de mettre une solution mirame à la collègue. C'est... Ah non, c'est quoi la solution mirame ? Parce que c'est... Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est tout ce que tu as pas envie de faire, c'est de réautomiser les gens, les rendre un peu machin robotique. Mais on n'a pas trouvé une solution mirame. On n'arrête pas. On est tous joués derrière leurs fesses. Comme on pouvait le faire tir à quelques années, on a développé le tir. En plus, un fils est plutôt porté sur le tir. Comme on va dire quelques années en France, le tir, c'était presque le terrain de Bonita. C'est-à-dire que pour tirer, on va regarder des joueurs, on va avoir un ou deux joueurs spécifiques. On a appelé Dubuisson. Dubuisson... Les autres postes 2 pour atteindre ça, à l'époque... Mais pas des masses, hein. En Lituanie, il y avait des postes 2 à tous les postes. Donc voilà, la culture du tir, on a dû la mettre en place pendant des années, des années en France, dans tous les clubs, 3, 1, 1, 1, 2, filles, garçons, petits, jeunes, catégories, en disant, vas-y tire, tire, tire. Résultat de ces six, sept, sept dernières années de politique organisées autour du tir, plutôt que autour du dunk. On voit des gens qui arrivent sur le terrain qui commencent à s'échauffer en tirant extérieur, alors qu'il y a une dizaine d'années, souvenez-vous, c'était au cours du dunk, à l'échauffement. On commence à voir qu'on est la meilleure nation européenne au tir à 3, d'ici, tout sexe confondu et toutes catégories confondues. On a une meilleure nation européenne. C'est étonnant. C'est comme ça. C'est la statistique. Voilà. Avant, on disait, on n'avait pas de grands. Il y a des politiques qui ont été mises en place sur les grands. Il y a de plus en plus de grands, filles et garçons qui apparaissent à tous les niveaux. club, comité, région, fédéral. Il y a de plus en plus de nous. Nous, cette année, au centre fédéral, par exemple, deux filles à 97, qui sont nées en 95. Toutes ces joueuses-là sont nées en 95. Deux joueuses d'1m97, donc poste 4, qui tire à 3 points, qui drive, qui tire extérieur et qui va faire plus de 2m03, parce que j'ai reçu bref, il va juste être réglé. Une fille d'à 95, c'est 3 joueuses 1m90, donc deux extérieures pour 2 poste 3, une joueuse 1m86, deux extérieures à 1m82, vous connaissez sûrement il n'y a pas de milliers à tourner, donc Gonne, Verne, Laetitia Colbon, qui est pas loin, donc Verne, donc c'est à 1m82, c'est pour poste 2, il y a des menus de jeu qui font 1m79, font 1m73. Voilà. La politique des grands, elle arrive à tous les étages, à tous les étages, et nous, on a la chance de bénéficier. Et c'est ça, que la culture de remont, bah, 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 il faut l'installer parce que, on vérifie sur les chiffres, c'est un truc, voilà, c'est-à-dire que, t'as 85%, t'as 85% de chance de jouer le match pour quel que soit l'adversaire à 5.000 euros et le remont d'affaires. C'est pas courant, mais des fois, on voit le savoir, et puis on sait plus, on l'oublie, qui est... ouais. Je vais encore tourner avec les séries scientifiques. et là, je voudrais que tu parles un petit peu de ton expérience au H&M, parce que là, le jeu que tu proposes, un mec, bah, dès qu'il y a des possibilités de tirer, il faut le prendre, est-ce que t'as été amené à avoir ta gestion entre les joueuses, parce qu'à un moment donné, un jeu comme ça, je pense qu'on est, soit des filles, 17 ans, des seniors, et ils sont à trois, le petit regard, genre, lui, et l'oseille, ça fait deux fois que... il a peut-être les principes, la balle ressort, ils vont tirer, enfin, l'autre, tu vas pas aller reculer, mais il tire, il tire, il tire, et la balle, c'est bien, il faut un petit peu la partager, est-ce que t'as été amené à avoir des problèmes avec ça ? Comment est-ce que tu fais pour gérer ça ? Euh... Alors j'ai fait beaucoup de grosses conneries, c'était fait. Faut pas faire avec le profil. Euh... C'est que je vais mettre beaucoup ces générations que je connaissais déjà l'année précédente, donc j'ai voulu aller au plus rapide. Je veux dire que dès le premier stage, j'ai pu mettre les joueuses dans des rôles et dans des profils. Et connaissant très bien, je vous dis, on va ensuite dire cette chose-là, tu seras plutôt une joueuse majeure, sous-entendu, on vous le dit, on va du temps de jeu, on va du scoring, on va du tir à vendre, on va ici, on va ça, on va te remettre dans tel domaine. ça se traduit comme ça ce sont des actions, ces actions-là, en particulier. C'est une joueuse, on a dit, mon rôle est plutôt de mission, une mission plutôt de défense cible, ou plutôt de rebond, ou plutôt de cible. Par contre, si tu as un tir ouvert, on ne déroge pas le principe, si tu as un tir ouvert, on n'hésite pas à le prendre. mais c'est tout d'abord, ça, 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 par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le potentiel de chacun, la capacité de chacun. Donc au début, je me suis dit, chouette, ça c'est une force de connaître les joueuses, on va pouvoir aller à l'essentiel, on ne va pas tâtonner pour votre aplomb, parce que vous savez comment ça se passe, généralement, sur l'équipe, les statues, pour qu'on fasse des matchs à niveau de saison. Ce n'est pas plutôt la prestation basket, c'est pour que les gens entre eux s'étalonnent, et puis des statues naturelles qui commencent à apparaître, des statues naturelles, pour observer les gens, pour bâtir une hiérarchie. à un moment donné, moi je pensais pouvoir passer cet état quoi très rapidement. La connerie, quand tu dis tout d'abord à une fille, ça veut dire toujours... Déjà, il y avait une erreur de sémantique, c'est-à-dire que là, j'ai eu des joueuses, et puis de tirer pile. C'est-à-dire que, oui, tu veux tirer, mais tout d'abord, quand tu avais été très fort dans le bras, tu es très forte dans ça, donc tout d'abord, tes actions offensives, c'est de l'attaque prime, du remont, il faut mettre dedans, mais bien sûr, si tu as un tir, tu n'hésites pas. C'est un discours. Il y a des joueuses qui sont seules au monde, elles ont été dans le calcul et qui sont pénétration en l'air du ballon, le savoir le sens du vent, le nombre de kilomètres à l'heure, elles ont temps pour tout savoir, ne tirez pas, la trouille au ventre, parce qu'il y avait tout d'abord. j'ai son conflit, une semaine en chômage, une semaine à l'heure, on fait un match à l'Ika de 12, entre l'Espagne, on prend 12 points dans la tronche, mais au-delà des 12 points, c'est la devastation des joueuses qui sont totalement inquiétantes, c'est-à-dire pas d'âme, des joueuses qui sont les gaminchées de faïence, un espèce de truc, un rythme du... On ne sent pas trop, ce n'est pas comme les mecs, les mecs, ça ne va pas, boum ! Si on exagère un peu, il y a trop quoi de bière, on règle ça, chez les filles, ça fait qu'un peu latin, en général, un peu latin, on le sent, on devine, on ne sait pas tout ce qui se passe. On a missionné une joueuse pour qu'elle sache, et, à mon grand étonnement, gros conflit dans l'écoute, ils vont chanter, ils ne doivent pas chanter, ils ne doivent pas faire ci, ils ne doivent pas faire ça. C'est justement simple. On n'a pas compris un mot, on n'a pas compris, on n'a rien capté. Ce serait simple, on se fait une vie de main, on ne va pas faire tout, on va avec toi, parce qu'on n'a rien à couper, elle n'a pas le droit de chanter, a priori, elle m'a dit qu'elle ne peut pas chanter, mais elle me dit, mais non, je ne peux pas chanter, elle, elle est dans tous les chiffres qui passent, parce que vous avez dit des joueurs de l'Udermann, des scoreuses, donc tous les chiffres, elle a presque un tiers qui ne prend pas, bref, elle est dans sa proche qui est là, je suis là, moi qui pensais avoir été clair, bon, là on tourne de groupe, et on fait une réunion, on est exposé tout le peu à Z, et on est reparti sur exactement ce que je vous ai dit là. Allez, stop les rôles, pour tout le monde, c'est la plus chante. Allo allo, intention numéro 1, le tir, intention numéro 2, le jeu vers le sel, le lead et la passe, intention numéro 3, je ne peux rien faire, je vais renverser le ballon. Et comme par magie, la sélection de tir est bête, parce que les gens ne sont pas bêtes, parce que s'il y a un mec sur le terrain qui ne sait pas chanter, à l'entraînement, tu vas lui développer son tir, mais en match, parce qu'il n'y a pas de sauter, il faut évaluer les gars, le mec qui fait 0 sur 40 dans la saison, le ballon et le marine en main, il ne va pas tirer 40 fois en match. Et au final, la gestion de son fli, c'est faite par une forme de justice que tout le monde, au terme de sélection de tir, tout le monde a le droit de tirer, mais je dis, vous soyez intelligents, il y a des gens qui ont plus la capacité de tir que l'autre, donc de temps en temps, regardez ce qui nous entoure, si vous avez une poste 2, c'est la spécialité tirée, vous pouvez lui faire la passe parce qu'elle est seule au monde, il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas être bien. Et au final, quand tu fais appel à l'intelligence des gens, et sans vouloir avoir une action d'entraîneur de dire ce sera comme ça, ce sera dans ce rôle-là, dans ce rôle-là, dans ce rôle-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement. Alors, est-ce que c'est vrai d'un temps, je n'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience en plus, on peut répondre en absolu et définitivement, mais les quelques résolutions qu'on vit par rapport à ça, j'ai pu en faire, à réguler, il y a eu cette année, il y a eu d'autres fois aussi, ça s'est plutôt passé comme ça. Alors, dans le domaine féminin, chez les mecs, ça fait 6 ans peut-être plus de mecs, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. De mes souvenirs, moi de joueur, s'il y a un mec qui commence à bouffer de la balle, à la fin du match, si on était 25 points, on lui payait la poisson, il reste une compagnie. Et s'il croquait, qu'il faisait 0-43, et ça dure depuis 3-4 match, on a qu'à me dire gentiment au départ, c'est beau, on est gentil, mais qu'on part du partage un peu de la bouffe. Et si le match suivant, ça ne marchait toujours pas, il ne voyait pas la poche du match. Et ça se réglait plutôt entre nous. Et ça, c'est que mes souvenirs de joueurs de notre petit niveau. Voilà. Il y a un trucur dans l'équipe. Parfait. Moi j'avais une petite question. Quelles adaptations tu as par rapport à cette organisation sur l'attaque de zone ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Ou est-ce que tu ne l'a ressensément qu'un principe ? Là, la bouffe est même pas simple. Sauf que, alors, on peut avec les cadets, vous dire, je vous ai présenté là, c'est ce qu'on fait au zone fédéral, on est en NF1, et en Ligue 2. On les renouvelues, et on adaptera le divers, je ne sais pas si bon. Ça, on fait en Ligue 2, et en CF, et en NF1, on ne joue que là-dessus. Que là-dessus. Attaque de zone, comme attaque de FIF. Sur la zone, la seule chose que vous faites, c'est qu'il n'y a plus de jeu d'écran, qu'il n'y a qu'un jeu de couple, ouais, de déplacement, de bascule, de high-low, de haut, de bas, de remonter, de descente, on recherche des espaces un petit peu différents, on essaye de mettre le mode à l'intérieur, avant de s'attirer, par contre là, on leur demande de la patience. On peut agir sur la sélection par la stratégie. On peut dire, bon, c'est très bien. Par contre, un attaque de la zone, la patience, c'est une des armes qu'on peut utiliser contre la zone, d'être patient. Ils se battent dedans et après, ils se retrouvent ou tirent. Et voilà. On demande 2, 3, 3, juste des robes comme ça, mais sensiblement, c'est la même chose. Le seul truc qu'on fait, on travaille le 5,4, on oblige les gens à se mettre dans les intervalles défensifs, c'est-à-dire entre 2 défenseurs. Ce qui fait qu'on travaille déjà l'attaque de zone par les principes. Voilà. Donc, sensiblement, c'est pas. Quels sont les exigences que tu peux avoir par rapport à l'utilisation sur les tirs de près des mains faibles ? Est-ce que tu laisses les filles tirer avec la main droite sur la gauche ? On voit de plus en plus au niveau, sur les tirs, on peut utiliser la main faible. Et quelles étaient les exigences que vous avez, vous, au centre fédéral ? par rapport à ça ? Est-ce qu'on vous exigez une tirs de gauche à gauche, à droite, à droite ? Ou pas du tout ? Alors, nous, on fait quoi ? On va voir ça sur les 3 années. Parce que nous, cadettes, on est sur... des clubs, des comités, des ligues, des diamants brunes. c'est-à-dire que, grosso modo, si je t'ai vu un petit peu de nuit, si je t'arrêtais sur un club, les clubs, vous allez chercher les joueurs ou un joueur petit, jusqu'à un moment donné qui va passer dans les sélections des marques de montagne, les joueurs, les joueurs fédérales. Et au début, c'est souvent des tirs qui le sait absolument bien faire avec le club. Donc, vous apprenez à ne pas se donner sur le pied et à faire des choses qu'il y a déjà dans une jolie forêt. Il n'y a pas de douceux, c'est douceux. Vous commencez à traquer à la fois, machin. Les pôles espoirs, ils arrivent derrière et ils commencent à polir un petit peu. Il y a une forme carrée, il y a une forme mauvaise, il y a une forme mauvaise, il y a une forme mauvaise. Et nous, c'est facile à taper l'eau. On arrive derrière tout ça, et puis il va... Oh tiens, il y a une petite boîte qui va bien passer. Oh tiens, t'es à la pointe du pied comme ça, avec une arme de masquette. J'exagère, c'est une caricature de l'entrée. Donc, nous, par rapport à ça, on a une exigence très forte sur l'orbide extrême. C'est-à-dire que la première année où elles arrivent, par du principe, ils peuvent le plus que le moins. Si elles peuvent faire main de droite à droite, main de gauche à gauche, main de droite à droite, machin avec panique, bah si elles ont donné leur geste très forte, plus tard, c'est de tirer main forte dans n'importe quelle situation, comme ça arrive, les joueurs sont très très forts là-dessus. La molle est levée sur les mains, ils arrivent toujours dans du coup de situation de tir. Bon. Mais ça, à la limite, il faut le développer plus tard. mais ça n'empêche même pas le comportement parallèle. Mais nous, on développe main de droite à droite, main de gauche, main de droite, main de gauche, et la chape d'ailleurs, et la chape d'un tir. Comment ? On la passe. On passe ici, en transition avec main, ici, là, là, deux mains en dessous, la tête montée, passe. En termes de tir en pouce, pour te répondre, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que la première année des trois ans, pratiquement plus du lay-up. Enfin, le lay-up, la position de la main du lay-up. C'est-à-dire que vous savez, il y a les lay-up, on va faire une expérience d'ailleurs. Viens voir le ballon s'il te plaît. Tu vas aller très fort, c'est encore un peu chaud, d'accord ? Je te donne deux dribbles, d'accord ? Et tu vas aller tirer en pouce, c'est-à-dire avec la main comme ça, mais tu y vas le plus vite possible. C'est-à-dire que tu ralentis-toi sur tes appuis, tu montes comme un lay-up, pam pam, et tu vas aller mettre ton ballon en pouce, hein ? Avec un lay-up, deux appuis, boom, en pouce, la deux dribbles. Ah non ! Ah non, vas-y, vas-y, vas-y ! Tu as un dribble, deux dribbles, et l'on retourne appuie, et tu vas chercher de la tirer en pouce, up, près du cercle. Vas-y, go ! Allez ! Boom ! Boom ! Alors, on va ! Voilà ! Maintenant, tu fais la même chose en lay-up, ta main dessous. Allez, un dribble ou dribble, un dribble, deux dribbles. Un dribble ! Quelle est l'action où tu sortes du contrôle le plus le ballon ? Pour lâcher le balle. Très bien ! C'est-à-dire que nous, on essaie de casser l'habitude des joueuses de tirer en pouce, et des joueurs. C'est-à-dire que la plupart, pas de majorité, mais moitié-moitié, on a plein de joueuses qui arrivent et qui tirent uniquement, comme ça. Voilà ! En pouce, nous, on répond à ta question, on retravaille, on l'exclue, on fait ce lâcher de balle-là, on l'exclue totalement. On y reviendra plus tard, la lecture de jeu, le choix des tirs, et on n'est que dans le lay-up. La main sous le balle, en permanence, qu'elle soit dessous, légèrement sur le côté pour les tirs de rocher. Là, il tire les bacs, et on n'est que dans les lâcher de balle-lay-up, parce que c'est toute la prévention du ballon et le contrôle des lâcher de balle, la main droite, la main gauche, sur laquelle on gagne. Et, si on veut la vitesse et l'agressivité de l'organisation physique, si on demande ça, inconsciemment, on oblige aux joueuses de ralentir les appuis, de ralentir leur impact physique, de ralentir l'arrière de ce coup-là. de ralentir les appuis. Voilà. Alors, juste avant, je voudrais que vous applaudissiez vraiment deux fois ce gars-là, ce qu'ils étaient bien, je vous remercie monsieur, toute l'équipe, tout ça. C'était vraiment très très bien, je vous remercie, on vous remercie, parce que, voilà, j'espère certaines choses. Même si c'était toujours frustrant de l'avoir toujours tourné. Voilà.